Ravi de vous retrouver pour un nouveau live DeFi, comme chaque mardi à 17h. Donc cette semaine, on reçoit, comme annoncé, un personnage souvent mentionné, mais encore jamais invité, le fameux Diddy Moon. Donc merci à toi d'être là. Merci, salut à tous. Et on va commencer tranquillement. Je vous ai annoncé sur Twitter, on va parler Liquity. On a Diddy, donc évidemment, on va parler Bifi Finance. Il était temps et on va parler aussi de scaling à la fin. Solution de scaling, il y a pas mal de choses à dire. Mais avant ça, je me suis dit que ça faisait longtemps. Il y a peut-être des nouveaux et peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Je voulais juste vous refaire un petit point sur, en gros, sur moi, mais dans le sens où comment ça fonctionne, ce que je vous propose, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc l'idée, je pense que vous l'aurez compris, c'est de faire un partage le plus ouvert possible et le plus honnête. Alors, qu'est-ce que c'est honnête ? Bien sûr, ce n'est pas forcément facile à définir. Mais moi, je le vois comme zéro sponsorisation. Déjà, ça me semble, en tout cas moi, mon interprétation de la chose. Et après, la compréhension entre nous, si vous voulez, que vous êtes ici dans mon royaume et dans ma perspective, que je partage avec vous. Donc il y a ma subjectivité. Mais l'idée, c'est de rendre cette subjectivité instructive pour vous. Mais voilà, qu'on soit clair là-dessus, je pense que c'est pas mal aussi. Et donc ça, ça se manifeste aussi à d'autres niveaux sur le blog. Vous connaissez peut-être la chanson, mais juste au cas où. La transparence, qui est notamment le fait que tous les édits sont publics. Donc je ne peux pas vous raconter une couleuvre. Et dans six mois, quand la couleuvre ne se réalise pas, la supprime et discrétose de mon blog. Ça laisse des traces partout. Et voilà. Donc ça, c'est une forme de garantie. En gros, quand je publie quelque chose, c'est un truc que je pense, que je n'aurai pas de peur à assumer six mois plus tard. Au niveau du blog, en tout cas. Les lives, c'est sur un format un peu plus réactif et rapide, peut-être. Et oui, donc l'idée, c'est vraiment d'organiser un partage de connaissances. Et si vous aimez bien ma perspective, vous aimerez sans doute la perspective d'autres membres de la communauté. Donc d'aller voir aussi du côté de DeFi France, bien sûr, sur le Discord ou ailleurs, où ça partage toute la journée plein de trucs, des stratégies, des opinions, des analyses, des perspectives, pour vous aider à apprendre et à avancer en DeFi. Alors après aussi, il faut rendre à César ce qu'est la César. Il y a quand même pas mal de personnes qui contribuent activement à tout ce qui est tokenbris, du coup, entre guillemets. Autant que ce soit le blog, où je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a les éditeurs, traducteurs, qui m'aident à m'assurer que le contenu soit correct en termes de syntaxe en français et traduit, du coup, en anglais. Et il y a aussi d'autres personnes appliquées à différents niveaux, notamment une personne qui a commencé récemment, Gabriel, qui, lui, vous fait les descriptions et chapitrages et en gros, toute autre forme d'amélioration utile du YouTube. Je sais qu'il était un peu sauvage jusqu'à présent. Mais voilà, c'est des choses... En fait, il y a plein de choses qui prennent un peu de temps. Et donc, vous êtes assez nombreux à m'aider à les faire pour que je puisse faire ça. Puisque je vous rappelle qu'à côté de ça, moi, j'ai aussi Paraswap et les Lucha et une vie. Et donc, du coup, c'est un peu un jeu d'équilibre entre tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de live NFT depuis trop longtemps. C'est juste un arbitrage. On est un peu en service minimum sur le live, donc DeFi tous les mardis. Et je vais voir après si j'arrive à revenir sur un peu plus de fréquences. Mais voilà, donc ambiance décontractée. Si vous voulez l'aider à la rendre un peu moins décontracte, la professionnaliser un peu parce que vous êtes un designer de ouf qui fait des super images ou je ne sais pas quoi, la fête poissine, c'est avec grand plaisir. Mais sinon, c'est comme ça que ça se passe. Et bon, le lien du Discord, je pense que vous savez où le trouver. Et du coup, je pense qu'on peut y aller tranquillou, Didi. Et merci pour les petits subs. J'ai vu ça, des beaux subs en plus. Donc aujourd'hui, je vous ai publié un petit article sur Liquity. Pas si petit que ça, en fait. Mais on en a déjà parlé ici, mais je ne vais peut-être pas revenir sur tout. Mais j'aimerais juste revenir sur quelques points qui sont vraiment cool et qui sont intéressants au-delà de Liquity, qui sont un peu, comme j'ai même essayé de le faire dans mes articles, essayer d'extraire un peu les concepts, les morceaux du mécanisme qui sont pertinents et qui pourraient être réutilisés sur d'autres systèmes ou en tout cas qui apportent vraiment quelque chose par rapport à ce qu'on connaissait. Et sur Liquity, j'en vois vraiment un que je trouve brutalement efficace. C'est ce jeu, en fait, que j'ai décrit dans l'article comme protocole level, qui s'implémente à plusieurs niveaux sur Liquity. Mais en gros, il faut le comprendre comme Liquity, contrairement aux autres protocoles DeFi, a une logique compétitive. Alors attention, ça peut être très mal interprété. Mais ce n'est pas du tout ce que je fais, ce n'est pas dans le sens classique que je l'entends. Je l'entends dans le sens que, contrairement à Maker ou à Aave, eux, ils opèrent sur des règles qui sont standards, tout le monde est traité de la même manière. Sur Liquity, c'est le cas. Sauf pour un truc, qui est la rédemption, qui est donc l'échange de LUSD pour des Ethers, avec un petit frais, et qui, là, nécessite des assets, des actifs pour réaliser cette action. Et donc, en fait, ils sont pris sur les collatérales, les troves, pardon, les moins collatéralisées de la plateforme. En fait, donc, le but de cette histoire, c'est de vous dire qu'en gros, il y a une différence énorme entre être le trove le moins collatéralisé de Liquity, puisque là, vous êtes potentiellement une cible pour la rédemption, et être juste le second. Bon, vous êtes quand même dans une position risquée, parce que ça dépend de la taille du trove de devant, on va le dire comme ça. Mais vous voyez là où le second, a priori, n'est pas à risque pour la rédemption. Et ça, c'est une mécanique vraiment intéressante, puisque ça permet de, en gros, ne pas avoir à mettre de limites inférieures sur un des paramètres du protocole en temps normal, ou en tout cas, une limite très, très permissive, la fameuse MaxLTV à 110 %, mais pouvoir l'assumer, parce qu'il y a cette logique un peu de, voilà, on peut dégêner, mais c'est très dangereux potentiellement d'être le plus dégêne de Liquity. Donc, c'est bien d'être au max, dans les 5, 10 % les plus dégênes. Et il y a une forme du coup d'auto, de modération qui se fait, mais pas sur base de bonne foi, sur base de soyez gentils les amis, ou supporter le protocole, juste sur base de les règles. Et notamment, l'autre jeu de règles qui vient avec, qui est le fameux Recovery Mode, que moi, je trouve assez fabuleux, parce qu'en fait, c'est une forme de... Ça dépend un peu, je ne sais pas exactement quelle métaphore utiliser pour le décrire, mais pour ceux qui ont vu Rick et Morty, la fameuse... ce couple de Rick, là, qui passe en mode keep summer safe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le but du Recovery Mode, c'est de garder Liquity solvable. Et ça s'enclenche quand la collatéralisation de l'ensemble du protocole passe sous un certain seuil, et à partir de là, le seuil de liquidation change, et ça liquide tout ce qui est nécessaire pour revenir au seuil de collatéralisation, nécessaire pour sortir du Recovery Mode. Vous voyez, il y a une forme de brutalité efficace qui peut se traduire par des très grosses liquidations, si les gens font n'importe quoi avec le protocole, mais qui, en même temps, dû à la brutalité de l'implémentation de ces règles, garantit que la collatéralisation sera a priori effective. Et ça, c'est un design qui, moi, me plaît beaucoup. Je pense que je ne suis pas le seul. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses dans le protocole qui sont très élégants. Donc, je vous invite vraiment à lire cet article. Et je ne sais pas, après, si vous avez encore des petites questions sur Liquity, on peut faire un petit point avec le chat avant de passer sur Bifi. Je ne sais pas, toi... Ouais ? Vas-y, vas-y, vas-y. J'allais te demander, justement, toi, ton avis sur Liquity, Didier, parce que moi, j'en parle beaucoup. Non, c'est vrai que j'aime bien. J'ai commencé à l'utiliser à plusieurs que toi, je pense, puisque je suis quand même assez actif sur AV et à la base, j'utilisais beaucoup AV et principalement sur Polygon. Mais c'est vrai que... Après, je suis passé un petit peu sur mes finances et Liquity et ça change la donne. C'est vraiment pas la même. Bon, après, vu qu'ils ne sont que sur le main net, effectivement, il faut y aller avec un certain budget pour que ce soit rentable. Mais c'est vrai que sinon, c'est top. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai que, bon, là, on ne l'a pas mentionné à l'oral. On va peut-être le refaire au cas où. Ça reste quand même le protocole le plus efficace de très, 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 très loin en termes de frais. Si vous voulez emprunter sur Ether à l'échelle, mettons, de quelques mois déjà. Mais alors, quand vous passez dans une échelle de plusieurs années, c'est potentiellement 200 à 300 fois moins coûteux qu'un prémaker, par exemple. Ouais, non, c'est vrai que plus le prêt dure longtemps, en fait, et plus c'est intéressant de passer sur les outils ou sur mes finances pour Polygon ou les autres sidechains. C'est... Ouais, pour un prêt rapide, un trade ou quoi, effectivement, ça peut être intéressant de passer par AVE, mais quand on vise l'interme... Ouais, c'est un peu ce qu'on disait dans le live sur le lending en DeFi. Il faut savoir adapter un peu son protocole à la réalité du marché. Déjà, avec les incentives et tout, ça bouge pas mal, les coûts effectifs. Mais après aussi, quand même, avoir en tête sa stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Et en fonction de ça, ça donne différents choix. Mais donc, du coup, moi, je suis ravi d'avoir l'equity dans ma trousse à outils. Après, ça peut aussi diversifier un petit peu le risque dans le sens où si tu mets peut-être pas tout sur l'equity, tu vas peut-être mettre un petit peu sur l'equity, un petit peu sur Mets, un petit peu sur AVE. Et du coup, ça aussi mitise un peu le risque au cas où. C'est ça, oui. Un risque en DeFi, il ne faut pas l'oublier. En effet. Si je mentionne un peu souvent. Et oui, il y a eu quelques forks sur de l'equity. Alors, donc là, on a Kuchok qui nous mentionne Polyquity. On en avait parlé un peu sur Polygon. Mais alors, c'est vrai que celui-là, depuis le début, moi, je n'avais pas trop aimé le fait que, bon, ils ont forké, mais ils ont rajouté des trucs un peu à la con sur le token. Je ne sais plus, tu as 3% de capture quand tu le transfères ou un truc comme ça. Du coup, il faut customiser le slippage quand tu veux le swap. Les gars, ce n'est pas très conséquent leur design, disons. Et du coup, où est-ce qu'il s'est passé dessus ? C'est vrai que c'est un peu prévisible et peut-être dû à ça. Tu n'avais pas suivi, toi ? Ça a pâté pas mal de early liquidity users, disons, parce qu'à un moment donné, ils avaient, ils l'ont toujours d'ailleurs, tu pouvais staker tes LQTI, du coup, là-bas, pour avoir du PYQ, l'orthocanel. Oui. Ah, il y en a un autre, c'est Ravax, apparemment. Stabilize, en éditant. Merci French Tony, d'ailleurs. Je ne connaissais pas. On peut aller voir, on peut aller voir, si vous voulez. J'aime bien faire ça. Alors, Stabilize, on va le retrouver ça. Putain, en plus, ce n'est pas un nom très... Peut-être si on met avec ça. Stabilize. C'est le 7, Stabilize File. Si, c'est bon, ça doit être ça. Ouais. Alors, ah oui, d'accord, eux, ils ont lancé directement 5 collatérales, quoi. Ah, plus les... Non, pas encore, OK. potentiellement, les traders Joe LP bientôt. Ouais, donc c'est vraiment fort que tel quel. Ils ne font pas sur leur token. Ah non, ça, c'est les tokens de collatéral, d'accord. Et leur token à eux. Ah, c'est marrant ça. Ils ont implémenté VE sur le... sur l'équivalent de leur QTI. Il y a le VE7. Ah. Ouais. Et ah, oh là là. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce... Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ? Qu'est-ce qu'ils ont avec les transfer fees, quoi ? Putain, on est en 2021, les gars, vous n'avez pas compris que c'est de la merde. Donc, il y a 0,5% de transfer fees distribués aux sets takers et 0,5% permanently burn et rip toute la composabilité de ce token. Ah, ouais, c'est vrai. Ces transfer fees, c'est absolument débile. Franchement, maintenant, on va être cash parce que j'en peux plus. c'est de la merde. Voilà, ok, c'est comme brûler son token et à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Bon, il y a des cas où le burn, ça peut faire du sens, mais vraiment, il est overused, 99% du temps. Mais c'est vrai que, ouais, les transfer fees, déjà, à partir du moment où tu as ça, tu ne te fais pas lister sur n'importe quel exchange. Donc, au niveau de la liquidité, au niveau de, même si tu as quand même, tu as quand même aussi les exchanges décentralisés, on est d'accord, mais il y a quand même encore beaucoup d'utilisateurs sur les exchanges décentralisés et à partir du moment où tu as un transfer fee, c'est mort, quoi. Ouais, ouais. C'est un projet, eh bien, c'est... C'est dommage. Je chème, là, on parle de liquidity pour l'instant et là, du coup, on est sur un fork, ça vaxe. Je ne vous ai même pas mis le lien, si vous voulez aller voir. Mais attention, ce n'est pas une recommandation de quoi que ce soit. On est même en train de dire qu'après, la tokenomique, c'est un peu teubé. Et après, c'est à vous de faire votre propre choix. Ouais, donc à voir. J'irai voir ça peut-être après quand même, de voir ce qu'ils font concrètement avec leur logique VE, mais ça n'a pas l'air d'être fifou. Ouais, je suis en train de chercher, je suis tombé sur autre chose. Moi, Stabilize Finance, ça ne doit pas être ça du coup. Si, Stabilize.fi ? Ah, Stabilize.fi, c'est autre chose. C'est ça, le truc, c'est sur BSC. Ah, ouais, parce qu'après, il y avait un Stabilize de Stablecoin à un moment donné. Voilà, déjà avec le nom. Franchement, en vrai, le nom, ça vous dit, les gars, ils ne sont pas capables de trouver un truc un peu plus... Je ne sais pas, donne un nom mignon, appelle-le Luna de je ne sais pas quoi, ou qu'importe, mais au moins qu'on le reconnaisse. Et alors, on nous demande pourquoi le bird ne fait pas de sens. Parce qu'en fait, c'est un peu du gaspillage, si tu veux. Une logique, par exemple, je pense que le meilleur contre-exemple du burn, c'est la tokenomics curve. C'est-à-dire que curve, le problème initial, c'est que tu as une grosse inflation. Tous les jours, toutes les semaines, il y a beaucoup de curves qui sont produits, alloués sur les différentes pools pour les LP. Tu pourrais dire, OK, du coup, pour compenser ça, on va market buy du CRV et le burn. Et comme ça, on market buy, ça fait pump le token, on burn, ça le rend plus rare, les gens sont contents et on compense l'inflation. Pourquoi pas ? Mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas si facile que ça. Et que pour burner des quantités signifiantes de ton token, il va falloir que tu achètes des quantités signifiantes de ton token. Et souvent, c'est dur de trouver l'équilibre en fait. Et tu peux avoir des approches beaucoup plus pertinentes où plutôt que de burn, tu redistribues les récompenses ou les revenus générés par le protocole. Et là, tu peux aboutir à des résultats beaucoup plus efficaces en fait, en termes d'engagement, en termes de ce que font tes holders. Alors après, il y a aussi du burn qui marche. C'est pour ça qu'on disait notamment le fameux EIP 1559. Parce que là, ça résout de vrais problèmes aussi de rajouter un burn au niveau de chaque transaction sur le réseau Ether. Mais c'est vraiment une autre discussion. Moi, ce qui me fatigue, si vous voulez, c'est les buy back and burn en imaginant que ça va stabiliser un supply infini et permettre à un truc de faire tourner la presse à vie, sans que ça pose problème. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le burn. Didi, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Non, tu n'as plus ou moins fait le tour. C'est vrai que ça paraît un petit peu l'ancienne méthode. Après, il y a des cas précis où ça peut être utile. Mais en général, c'est vrai que c'est mieux de réutiliser les tokens en fait. Redistribuer. Pour utiliser votre, voilà, c'est ça. Je crois que Pascal, il avait partagé un article là-dessus intéressant il y a quelques semaines ou quelques mois où justement, c'était, il fallait faire plus de buy back and make que de buy back and burn. Ça, ça ferait plus de sens. C'est ça. La partie à la rigueur racheter de ton token avec les frais de la plateforme, pourquoi pas ? Mais moi, j'aime bien les protocoles qui payent aussi en dur et trébuchant, en stable, en is. Mine de rien, il y en a assez peu et ça montre aussi une certaine... Voilà, on sait que ce n'est pas la planche à billets qui a tourné pour nous payer ça pour revenir sur Liquity. Il y a quand même quelque chose sur Liquity. Quand Liquity, tu prends tes LUSD ou tes IS parce que tu as staké, ce n'est pas de l'impression monétaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment un gars qui est passé avant, il a... Je ne sais pas, le jour où Justin Sun ou je ne sais plus qui, il a ouvert... Il a minté presque 500 millions de LUSD, il m'en a payé 15 cas, ce genre-là. Mais c'était du LUSD, vous voyez, sonant et trébuchant, pouf, clé ma bol, quoi. Ce n'est pas du shitcoin token, je ne sais pas quoi, qui va pumper dans tous les sens ou que sais-je. Donc, ce n'est aussi pas la même chose pour moi. Non, c'est clair. Donc, oui, pour Liquidity, je pense que c'est pas mal et cette logique de burn aussi, du coup, c'est vrai que j'avais pas trop... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé peut-être, mais... En fait, persinant, je dirais, à un niveau protocolaire et notamment pour Ethereum. Ce qu'il faut voir aussi sur Ethereum, je disais, ça résout un vrai problème, il n'est peut-être pas bien compris par tout le monde. On va le mettre comme ça. Mettons-nous pré-EIP 1559 et on va prendre un cas un peu absurde mais pour que tout le monde comprenne. Imaginez que le cas d'utilisation dominante d'Ethereum, ça soit faire des transferts en USDC. Voilà, il y a tout le monde qui a adopté Visa, Mastercard, c'est la fête, tout le monde fait des transferts sur Maynet. On s'en fout, c'est incohérent, c'est juste pour l'exemple. Eh bien, pré-EIP 1559, ça, ça veut dire que les frais de transaction explosent. Il n'y a pas de capture de valeur au niveau du token Ethereum en lui-même puisque les gars, ils s'envoient de l'USDC. Alors, il y a peut-être une petite capture secondaire quand même parce que voilà, il y a Visa, il y a Mastercard, c'est l'Ethereum qui font des trucs. Mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas, ce n'est pas systématique, c'est indirect, c'est dû aux anticipations du marché et tout ça. Et du coup, c'est un peu dommage. Là, le problème mis en avant, c'est que pré-EIP 1559, il n'y a pas de mécanisme de capture de valeur directe de ce qui se passe au niveau des tokens par rapport à Ether l'actif. Donc en gros, Ether l'actif ne profitait pas directement du développement, de la croissance et de l'utilisation du réseau Ethereum. il en profitait indirectement, bien sûr, comme on vient de le dire, parce que c'est lié et ainsi de suite, mais il n'y avait pas de mécanisme de valeur directe. Maintenant, on reprend la même situation absurde, mais en monde d'aujourd'hui, donc en 1559. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que Visa, Mastercard, qu'importe tous les autres, ils achètent des quantités fabuleuses d'Ethereum pour les brûler tous les jours pour payer leurs frais de transaction et donc ils rendent Ethereum extrêmement plus rare par leur utilisation massive de l'USDC sur le mainnet. Donc vous voyez un peu le changement de paradigme qui est opéré par cette logique de burn, qui n'est pas juste le burn d'ailleurs, c'est toute la mécanique qui vient avec l'IP, le marché du gaz et ainsi de suite. Mais là, il y a vraiment quelque chose de pertinent qui est fait. Et en burnant, il redistribue donc, il paye un frais, si vous voulez, à tout le monde et pas juste aux mineurs, mais en gros à tous les possesseurs d'Ethereum. C'est aussi en partie pour ça, je pense que la solution a été choisie comme ça. Du coup, Didi, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de Bifi ? Carrément, parce qu'au final, ça peut faire une bonne transition quand on disait qu'il n'y avait pas justement beaucoup de protocoles qui te payent en natif. Et pour le coup, Bifi, c'est un des rares. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, je crois qu'il n'y en a pas énormément. Il y a Convex, il y a Curve, il y a Liquity, il y a Bifi et les autres règles d'Optimizer. mais après, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Il y a quand même beaucoup de projets qui donnent de l'inflation. Et pour le coup, Bifi utilise les fils du protocole et te laisse le choix de soit justement être payé en actif natif, donc avec lequel tu payes le gaz, ou alors d'utiliser ces fils-là pour les mettre dans un vol qui va racheter le token maison de la plateforme, donc le Bifi, dans un vol qui s'appelle le Bifi Maxi. Donc attends, tu as les deux options. C'est quoi la première du coup ? La première, c'est qu'en gros, tu stake ton Bifi dans la GovBull. Ils appellent ça. Attends, je vais peut-être te prendre mon écran. Oui, sinon, attends, je te partage. Je vais te prendre le partage. Donne-moi une seconde jusqu'à juste le Twitch. Alors, du coup, si tu peux te mettre sur beta.bifi.finance, comme ça, en même temps, on parle de la V2. Ah, tu ne veux pas y aller directement ? Je te prends ton écran. Tu peux faire un partage sur Discord. Ah, ouais, si tu veux. C'était chaud. Hop, c'est bon. Je vois le truc live. Attends. Je te dis ça. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, il est dans le stream. Ok. Donc, effectivement, tu peux avoir les Bifi running pool. En fait, ce qui se passe sur les Volts Bifi, c'est que tu as 4,5% de perfis sur les Volts. Ouais. Et sur ces 4,5%, tu as 3% qui retournent au staker de Bifi. Et le reste, ça va au stratégiste. il y a 0,5% à la trésorerie. Et le troisième, je l'ai oublié. Mais il y a 4,5%, dont 3% qui vont au staker. Et en fait, ils laissent le choix. Donc, il y a une goffe poule qui est là. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a une petite description. ce qui est cool sur la V2, c'est qu'ils ont rajouté un petit safety score qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, évidemment. Mais voilà, c'est une indication de la part des devs pour dire que ce Volts-là est quand même un peu plus safe que celui-là. Ouais. Tiens, attends. Envoie-moi l'URL. Je crois que je vais prendre le relais parce que ça taille encore sur ton micro dans le chat depuis que tu as la live stream. Je crois que ça s'accade un peu. Du coup, c'est beta.biki.fr Ah oui, ok, attends, vas-y. Je remets le... Alors, hop. C'est ça, moi aussi, il faut que j'ai juste un peu. Ça repart en fullscreen. Sur Twitch. Je repasse ici. Je bouge le micro, là. Ouais, c'est mieux. Je crois que c'était vraiment ça. Donc, beta.biki.finance ? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ok, oui, je suis dessus. Ah, donc, on voit les bas, il va quand on va auquel cas. Et c'est vrai que oui, aussi un truc intéressant quand même pour un yield optimizer qui est le supply est fini. Vous l'avez mis pas aussi rapidement qu'Ifi, mais quand même assez vite. Ouais, en deux mois, c'était sur Bifi. C'est ça. Deux mois. Et maintenant, c'est fini, c'est pas... ça tourne plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est important de le mentionner. Il y a 80 000 Bifi et il n'y en aura pas un de plus. Et la plupart sont déjà distribués. Il y a 78 000 qui sont en circulation. Les 2 000 des restants, c'est la dernière part du vesting pour la team qui s'unloc l'an prochain. Et ouais, c'est terminé. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a du buyback et que c'est intéressant. Ah ouais, vous avez rajouté des petits safety scores. C'est intéressant ça. C'est quelques... Voilà, justement, c'est quelques... C'est les avantages de la V2. Enfin, pour l'instant, c'est pas vraiment... C'est plus une V2 visuelle. Il y aura d'autres petites nouvelles features qui vont s'inclure plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment au niveau... Voilà, là, tu vois qu'avant, tu avais une URL par chain. Là, si tu regardes tout en haut, tu as une application où tu as toutes les chains. Propres. Ah oui, quand même. Si tu... Voilà. Ils sont maintenant sur Dchain. Ah oui, parce que j'ai ton... Parce que je regarde le live, mais je le regarde en décalé. Ouais, donc du coup, pour ceux qui nous prennent en podcast, après, il y a BSC, Echo, Avax, Polygon, Fantôme, Harmony, Arbitrum, Cello, Moonriver et Chronos. Voilà. Et il y en a d'autres qui arrivent prochainement. Il n'y a toujours pas le main net, mais ça devrait arriver bientôt. En gros, vous êtes partout là où est Sushi, quoi. C'est un peu ça. En fait, on suit un petit peu Sushi et c'est quand même pas mal parce que tu débarques sur une nouvelle chain. si tu as déjà un AMM, un Yield Optimizer et éventuellement un protocole de lending, tu peux déjà faire pas mal de choses et c'est quand même cool qu'on arrive à être partout comme ça. Et donc, pour revenir sur la earning pool, en fait, quand tu stacks ton Bifi, tu as tous les frais de tous les vols qui sont convertis en actifs natifs de la blockchain. Donc là, par exemple, le BNB, sur Arbitrum, ça va être l'Ether, sur Moonriver, ça va être MOVR, etc. Et donc après, tu as le choix de soit stacker dans la earning pool qui ne s'auto-compagne pas. Du coup, c'est juste du stacking et tu peux claim ton Yield régulièrement. Ou alors, juste take tes Bifi dans le Bifi Maxi et en fait, ce que fait le Bifi Maxi, c'est qu'il va aller stacker dans cette pool-là, claim les rewards, les dumps pour plus de Bifi, les remède dans le vault, etc. Ah, d'accord, vous l'avez construit sur l'eau. Oui, c'est cool ça. Du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent un petit écart entre l'APR de l'earning pool et l'API du Bifi Maxi. C'est parce que du coup, ça compound alors que l'earning pool ne compound pas. Mais pour le coup, en ce moment, il y a quand même des liels intéressants. J'ai vu que l'autre jour sur Kronos, je crois que le stacking paye 120% ou 130%, je crois. Ah oui, alors attends, ça c'est un point aussi intéressant, c'est qu'on en parle pas mal. C'est qu'en fait, du coup, la stratégie cross-chain est donc sushi-like, c'est-à-dire chaque chain est son royaume. Et donc, là, les vault Bifi Maxi que tu nous parles, en gros, tu stakes sur BSC, tu as le profit qui correspond au vault Bifi sur BSC, mais tu stakes sur Avax, tu as le profit des vault Avax. C'est exactement ça. D'où t'aboutis à des situations sur les nouvelles chains où ça peut donner des trucs un peu juteux parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de Bifi qui sont là, si j'ai bien compris. Exactement. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'avec la V2, maintenant, on peut voir, justement, tu peux faire une recherche multi-chain et voir, si tu tapes juste Bifi Maxi dans la recherche, tu vas voir justement sur toutes les chains les ATR et ça va... Ah oui, d'accord, ça change pas mal d'une chaîne à l'autre. Ah, ça change pas mal, oui. Ouais, j'imagine que BSC est un peu saturé vu que c'est la chaîne originelle. C'est ça. Il y a énormément de Bifi parce que la plupart n'ont pas bougé, en fait. Mais c'est vrai qu'après, quand tu regardes, il y a celui d'Avalanche, je crois qu'il payait... Fantôme qui payait pas mal, c'est à 80% hier. Ouais, non, et là, il a été un peu revu. Ouais, t'as Fantôme à 36% et quelques autres un peu... Chronos qui doit être un peu frais encore au-dessus à trois chiffres. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est cool et au final, il y aura encore d'autres chains qui vont s'ajouter et à terme, il va y avoir forcément à un moment donné, je pense, une pénurie parce qu'il n'y a que 80 000 Bifi entre les exchanges centralisées, les IP et toutes les chains. Voilà. C'est la thèse. Voilà. Ceci n'est pas concernant un investissement bien évidemment. Mais c'est vrai qu'elle est propre l'interface V2 en tout cas pour avoir pas mal d'agrégateurs. Elle est cool. Elle est assez claire. Qu'est-ce qu'on a d'autre en V2 ? C'est marrant, j'ai l'impression que le haut à gauche maintenant, ça te met en gros déposité monthly yield, daily yield. C'est ça. J'ai l'impression que ça devient un peu un standard du iDeFi ça maintenant. Ça me fait penser à Gaze et Bleed c'est quelques d'autres qui font ça. Ils vont vraiment te mettre OK, tu attends, tu gagnes une temps par jour, une temps par mois, une temps par semaine. Et au final, c'est un peu ce qui est important pour les gens. Gaze et Bisse ils sont même allés jusqu'à te dire si tu steaks ce qui te reste, on va te attendre plus. C'est vrai, c'est vrai, la fameuse petite la notification qui arrive en bas. C'est très habile mais mine de rien ça fait la différence. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. C'est clair. Donc voilà. Après, ouais, gros avantages. Ah, et donc les gains sont cross-chain. Ça aussi, c'est cool. Enfin, en gros, le dashboard que tu nous donnes parce que moi, j'ai zéro dedans vu que j'ai un wallet de démo. Mais ça fait le total de toutes tes chaînes d'un coup dans le résumé. Ouais. C'est ça. Et puis même sur la... Ah, quoi que je ne sais pas parce que peut-être que ça détecte la chainité. Ah, d'accord. Ça te met ton... Ouais, à vérifier. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a la TVL totale des G-Chains et le buyback total sur la journée. Et ça, c'est le pull. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur la V2 ? C'est à peu près tout, il me semble. Oui, on a un petit graph qui te détaille l'APR quand on t'ouvre un volt. Tu as un petit... Ah, une charte. Un petit graph. Ouais, ok. Un petit chart qui te... Voilà. Et dernière chose qui est sympa, alors si tu vas dans filtrer, tu es sur BSC, là ? Ouais, ouais. Dans filtrer. Ouais. Non, je crois que t'es... Ouais, ok. Les boosts. Je choisis les boosts. Et en gros, l'avantage, c'est que... T'en as un normalement, je crois que c'est SICK BNB. Ouais, c'est ça, ce que j'ai. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, en gros, il y a toujours l'option ZAP IN, ZAP OUT avec un seul asset. Ouais, d'accord. Et l'avantage, c'est qu'avant, quand tu devais stacker ton vault dans le boost pour avoir ton supplément d'APR, il fallait aller sur une autre page, etc. Une autre interface et tout, ouais. Ah, c'est ici, ok, d'accord. Oui, non, c'est vrai que c'était un peu crade avant le côté... C'est ça. Exactement. Donc là, l'avantage, c'est que tu as tout et que tu peux le mettre directement sur la même page, quoi. Peut-être, par contre, le projet, je vous lis juste... On va rester d'autre, je vous lis juste la première ligne. SICK is a decentralized platform featuring global superstars like Lady Gaga, Katy Perry, Ziggy Marley, Bon Jovi, UFC champion, Francis Nogadu, and Swix, NBA champion, Dwayne Wade, and more. Ouais, moi, je connais pas le proche, pour le coup, mais c'est pour montrer parce que c'est le seul boost qui est live en ce moment, sûr. Ouais, pour connecter, les artistes, les athlètes et les fans à voir. C'est marrant, on n'a jamais entendu cette chanson, dis donc. Ah oui, on nous demande, du coup, pardon, il ne faut pas oublier le tchat. Alors, la V2 sortira quand ? Alors, la V2, elle est live en soi, c'est juste qu'elle est en mode bêta encore et que si jamais il peut y avoir certains petits bugs et on a un channel sur le Discord où on peut reporter les bugs et les feedbacks, mais c'est déjà live, c'est utilisable. C'est ma faute, je ne l'aurais pas mis l'URL dans le tchat. Alors, attends, hop. Par ici. Et je crois qu'il y en avait une autre, ouais, pour, avant c'était un peu plus haut, Colud Opal qui demandait comment il fait le buyback. C'est quoi, c'est tous les jours, les frais sont collectés et hop, il y a un achat à une heure déterminée ? Alors, il me semble que tout le monde peut harvest les volts et je ne veux pas te dire de bêtises, mais on l'a dit régulièrement, plusieurs fois par jour, je pense. Je pense. Parce qu'en fait, la fréquence des harvests, des volts, ça dépend de la paire. parce qu'un nouveau volt des gènes, ça va être harvest des fois toutes les minutes et un volt classique ou plus volt AV, ça va être plus une fois par jour. Normal. Ouais, ça s'adapte. Et... Je regarde si on n'a pas raté d'autres questions. Je crois que c'est pas mal. Ah oui, donc du coup, quel est l'intérêt du Bifi token, nous demande-t-on ? C'est... C'est les volts, quoi. Gouvernance et profit sharing. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du côté gouvernance. C'est vrai. Il se passe quand en ce moment ? C'est quoi les dernières proposales ? On va aller voir, tiens. Je crois qu'il y avait une proposale pour un budget... C'est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont mis un budget marketing pour faire une quest avec Binance. Normalement, tu devrais retomber dessus. Ah oui, j'ai un lag sur ton écran. Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a sur le snapshot, là. Ah, voilà. Etage d'envers sponsorship. Là, récemment, il y avait Binance Learn & Earn. Ça ne veut pas chérer. Il y a pas mal de proposales. En vrai, c'est assez actif. Ah, ça a l'air. C'est vrai que, oui, du coup, on a parlé de May. Il y avait la proposale de mettre les volts Bifi en collatéral sur May, déjà. Ça peut être assez marrant. C'est ça. Oui, ça, c'est vrai que ça va être cool. Bon, ça, sponsorship de Denver, on s'en fout un peu. Ce n'est pas très drôle. Attends, c'était celle-là. Je serai à la proposale collatérale. Allez. Je sais pas pourquoi il est oscillant. Oui, le snapshot, il lag un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a eu des fixes dessus, mais en fait, c'est compliqué de prendre régulièrement un bon snapshot de tous les Bifi de tout le monde sur toutes les chains. Et du coup... Ah ben oui, tu m'étonnes. Vous avez dit chain, ça doit être un sacré bordel pour faire le changement. Oui. Surtout si tu prends en compte ceux qui sont en LP, ceux qui sont... Tu commences à prendre des collatéraux parce qu'on peut l'utiliser en collatéral sur Scream, sur Phantom maintenant, par exemple. Enfin, ouais, ça fait beaucoup... Ah, une question un peu marrante dans le chat de Jason Maximum. Et t'en fais pas, il n'y a pas de mauvaise question. En termes d'infrastructure, cela représente combien de serveurs pour gérer le Harvest ? Alors, là, c'est ça, à profit zéro, non ? En fait, dans Jason, techniquement, ça se passe on-chain, c'est une fonction d'un smart contract ou pas plusieurs à enclencher. En fait, là, le principal coût ici, ça va être les frais de transaction sur le réseau. Donc, en fonction du réseau, plus ou moins un truc à prendre en compte important, quoi. Et après, à partir de là, il peut y avoir ce qu'on appelle un peu des keepers ou des choses comme ça. parce qu'en gros, le problème de base, c'est qu'un smart contract, il ne peut pas se déclencher tout seul. Enfin, il peut se déclencher en réponse à des conditions de marché s'il est connecté à un oracle ou des choses comme ça pour que si l'Ether, il passe sous le prix de X, il liquide la position ou des choses comme ça, bien sûr. mais tu ne peux pas mettre un truc qui va tourner tout seul et harvester toutes les XR ou je ne sais pas quoi ou d'autres conditions. Donc, en fait, il y a cette logique de keepers qui sont juste des gens qui vont lancer la tâche, si tu veux. Qui juste trigger les fonctions des smart contracts et payer le gaz qui correspond. Non, mais si je ne te dis pas de bêtises, d'ailleurs, les 3e 0,5% que j'avais oublié tout à l'heure, il me semble que c'est pour la personne qui harveste, justement. Je crois. Donc, on va y avoir un petit bonus à l'harvesteur, en plus. Il me semble. J'avais réussi, mais il me semble. Ah, j'ai aussi le petit truc que je voulais en montrer. Ah, mais vous êtes déjà live aussi sur la pool. Je n'avais pas vu ça. Il y a une petite pool May pour utiliser 2-3 tokens Bifi. Ah non, attends, c'est quoi ça ? Alors, c'est live sur Market. Il y avait un... C'est ça, la pool 3. Où je vois là, il y a MCRV AM3 May QLP Matig USDC et CRVRN en collate. C'est ça. Donc là, c'est possible de mettre son volt en collatéral et d'emprunter du mail et de lèvrer son volt, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce qu'on a mis les principaux, mais à terme, je pense qu'il y aura plus d'ajouts. Et ça dure pas mal. Et ouais, c'est ça, c'est clair, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, je pense que pour la veto, on a fait un peu le tour. J'ai un lien de... Attends, je vais peut-être te l'envoyer. Envoie. Je peux le poster sur le Discord. Ouais, non. Ah, sur le Discord, ouais, ou dans le Twitch même. Dans le vocal texte, ils le verront. Ah, le vocal texte sur le Discord, si tu veux, mais je crois pas qu'il y a grand monde. Mais t'inquiète, je vais le mettre dans le... Mets-le là et je te le remets dans le... Ouais, voilà. Ouais, t'inquiète. Ça, c'est l'article qui assume un peu la bêta, quoi. Ici. Hop. Tac, tac, tac. Pour le... Ouais. Pour le... Ouais, la paire, elle est à 11%. C'est pas si vilain que ça. Je sais plus qui dans les tchats nous dit. Peut-être qu'elle était plus haute avant. C'est vrai que ça peut varier pas mal. Ah, Tulip. Notre former du Tulip légendaire. Conducteur de Delos aussi, si je me souviens bien. Grande classe. Et... Ouais, c'est vrai que ça fluctue pas mal au début des marchés sur FUS. Bon, là, en plus, il y a quoi ? Il y a 200K... Non, même pas. Il y a 50K de liquidités sur le baie, d'accord ? Ouais, c'est pour ça. Ça peut vite monter, quoi. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Je crois que ça a été... C'est ce qu'il y a pas longtemps, ça. Il y a moins de deux semaines, je crois. Donc, ouais, c'est encore nouveau et c'est pas encore très, très connu. Market, c'est... À mon avis, ça va se répandre un petit peu. Je crois qu'ils sont... C'est une branche de Rari Capital, si j'ai pas de déciès. Ouais, non, c'est... En gros, c'était à la base, je pense pour peut-être mieux dissocier les produits. Mais avant, c'était le FUS de Rari Capital, c'est la même. Il y a toujours l'interface FUS, d'ailleurs. Et du coup, l'APR sur FUS, vous la payez dans l'asset comme tout marché monétaire. Vous la payez dans l'asset que vous empruntez, quoi. Donc, si vous empruntez du mail, vous allez devoir rembourser un peu plus de mail, un peu plus en fonction de l'APR et de votre temps d'emprunt et tout ça, bien sûr. Temps, X temps quand vous remboursez. Et pareil, du coup, pour les déposants aussi. Ça, c'est vrai que... Bon, je crois que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais tant qu'on est sur FUS, du coup, c'est une bonne source de rendement single asset, quoi. Alors après, ça dépend vraiment des... Arr, putain, c'est Rari Capital. Ça dépend vraiment des situations, mais quand il y a beaucoup de demandes pour emprunter un actif sur une poule FUS donnée, ça peut être intéressant d'être déposant de cet actif-là, puisque du coup, vous avez un... Bon, un RITS qui correspond à FUS, bien sûr, mais en gros, une exposition en prix qui est pure sur le token que vous déposez. C'est généralement des stables, soyons honnêtes. Et vous gagnez un intérêt composé dans le token que vous avez déposé, quoi. Donc vraiment, un truc single, autocampant, j'ai envie de dire, assez classique. Comme le staking de Paraswap. C'est vrai. Mais alors, je n'arrive pas à charger... Je n'arrive pas à charger un RITS, tiens. Ah, attends, c'est parce que je ne suis pas connecté. Ah, je suis sur l'ABSC, c'est ça. Ah, tiens, ils veulent me faire switch sur Arbitrum. Ils ont lancé sur Arbitrum ? On découvre en live avec vous. Token Brice Report. Parce que je suis sur le site de FUS et pouf, là, ça me switch sur Arbitrum, quoi. Alors, attends. Mais je n'arrive toujours pas à le charger. Il faut persévérer. Mais c'est marrant parce que sur le site de Marquette, je ne pouvais pas switch sur Arbitrum. Il n'y a même plus Mainnet sur le site de Marquette X3Z, quoi. D'accord. Bon. Ils sont peut-être un peu en pleine migration. C'est important. L'app de... L'app de Harry Capital, il n'est pas en HTTPS. Enfin, la page d'accueil, pardon, pas l'app. Ah oui, d'accord. Bon. Oui, c'est pas ouf. Donc, voilà, pour emprunter. Mais après, oui, ça va être quand même plus pratique avec Mail. Surtout que du coup, côté Mail, ça devient juste une question de plancher, en fait, de dette. Et moins un problème, comme ils ont là, sur la poule fuse. Vous voyez bien qu'en gros, a priori, il y a pas mal de demandes pour emprunter. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui mettent des mails de l'autre côté pour qu'ils soient empruntés. Et s'il y a plus de demandes que d'offres, on aboutit à des taux assez élevés, comme vous pouvez le voir sur les... Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est d'aller voir une poule fuse avec Homme dedans, par exemple. Généralement, vous n'avez pas un stable à moins de 30% à taux annuel en face. Non, c'est clair. Du coup, est-ce qu'on ne parlerait pas OL2 ? Je voulais parler un petit peu des Biffy Avatars. Ah oui, les Avatars. Pardon, pardon. Je suis nourri. Alors, t'as un lien, t'as un truc ? Ou c'est encore... Alors, je ne sais pas si t'es sur Discord de Biffy, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de lien et tout. Il y a encore des votes en cours. Non, hélas, je ne suis pas sur le Discord de Biffy. Désolé, il y a trop de Discord. Alors, attends, je t'envoie un petit truc comment tu auras le channel. Et c'est dans le channel de Biffy Avatars où je pourrais voir un peu les designs, les votes en cours, un peu, tout ça, tout ça. Et donc, en gros, pour expliquer un petit peu, on a voulu lancer une collection de NFT. Et bon, vous savez, comme on est fan des Lucha ici, j'ai vraiment voulu essayer de faire en sorte que ça soit qu'elle soit la plus clean possible. Donc, on a essayé de bosser avec des designs SVG. On va utiliser Chainlink pour la VRF pour définir la rareté. Il y aura 8000 avatars. En gros, il y aura trois parties sur la sale, en gros. la première partie, ce sera le private Mint où il y aura 5% de la supply, donc 400 avatars qui seront limités par tous ceux qui ont des POAP et qui ont le prix du Mint. On s'est basé sur les précédents Mint sur BSC, à savoir Pancake et APE Swap. Donc là, on s'est basé dessus et on a voté sur la communauté pour savoir si ça devrait être plus ou moins. Au final, on est resté sur 0,5 BNB. Du coup, il y aura la partie private sale où les gens pourront minter sans gazoir et avec leur POAP un avatar. Ensuite, il y aura une deuxième partie de la sale où c'est Bifi qui va minter une partie pour différents buts. Il y aura des airdrops, il y aura un budget marketing et il y en a aussi pour les partenaires. C'était quel channel tu voulais que j'aille sur le Discord ? Bifi avatar. Bifi avatar, c'est caché ou ça ? il doit être en droit dans initiative. Ah oui, d'accord, vous avez quand même beaucoup de trucs, c'est pour ça. Non, il y a beaucoup de choses. Ah, attends, j'ai oublié de switcher le Twitch, là, il voit ça en tout petit dépôt. Hop là, hop là, c'est bon. Et du coup, Bifi avatar. Donc voilà, et si tu remontes un peu tout en haut, tu vas commencer à avoir les votes sur les designs, sur les attributs et tout ça. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a voulu vraiment que la communauté vote sur beaucoup de choses et impliquer un maximum la communauté. Et donc, bon, pour finir sur la sale que je me suis éloigné, donc deuxième sale, ce sera, deuxième partie de la sale, ce sera Bifi qui va minter pour différents vuts, les airdrops, tout ça. et troisième partie, ce sera la public sale où il y aura 80% de la supply, donc 6400 avatars, premier arrivé, premier service. Voilà. Et donc, on aurait pu en rester là parce qu'en soi, ça aurait pu déjà être sympa d'avoir une petite collection en SVG sur la sale. Non, mais c'est cool que vous ayez considéré ça et je suis content. D'ailleurs, peut-être pour tous ceux qui y pensent aussi, si vous avez besoin de petits conseils pour voir comment pérenniser vos NFT, n'hésite pas à venir faire un coucou et c'est bien de penser à ça au niveau des médias. Alors après, je comprends que tous les projets ne peuvent pas aller au chemin, j'ai envie de dire, maxi plus plus bonus qui est SVG fully on-chain que tu peux auto-régénérer dans ton coin avec génération des attributs fully on-chain via Chainlink VRF et vérifiable à perpétuité parce que ça a un clou. Mais c'est quand même bien de ne pas se placer non plus dans l'échelon je te fous un JPEG sur Haribo et hop, je te vends ça. Voilà. C'est clair. C'est clair. Et puis surtout qu'on n'a pas choisi de faire du pixel art et du coup, les SVG, c'est bien plus compliqué parce que du coup, pixel art, la majorité des attributs ont la même taille ou s'emboîtent directement facilement. Là, pour le coup, si tu remontes un petit peu dans le channel, je ne sais pas si tu es encore dessus. tu vas commencer à voir les designs. il y a des designs ? Oui, il y a des designs. Tout le monde, ça a été voté, la base a été votée, les attributs aussi, tout. Donc, il y a vraiment tout dans ce channel et tous les votes précédents et tout. Ah ouais, sympa. On va voir la petite vache. Et du coup, ça demande dans le chat est-ce que tu droppes des POAP ? Ouais, j'ai quelques petits POAP. J'en ai 5. Donc, on pourra lancer un petit bot. Un petit giveaway ? Bah tiens, on va le faire maintenant le temps qu'il rentre. Tu dis 4 du coup ? 4, 5 ? 5. 5 ? Tu ne m'en lâches pas ? Si tu veux. Toi, tu as déjà un avatar en vrai. Ah ouais ? Parce que... je t'avais dit. Ah d'accord, d'accord. Si j'en ai déjà un, c'est bon alors. Vas-y, parce que moi, je n'ai pas trop trop utilisé Bifi. Du coup, pour être honnête, du coup, j'avais peur de ne pas voir ma petite vache. Alors, giveaway open. Vous les appelez comment du coup ? Bifi avatar. Bon, allez. C'est un peu classique. Pour faire plaisir. Comme tous les projets de Bifi, généralement, quasiment tous les projets de Bifi commencent par Bifi. Alors, pour rentrer dans le giveaway, vous mettez Bifi-Avatars, au pluriel, donc, dans le chat. Aussi simple que ça. Voilà, pardon Didier, mais le temps que les gens rentrent le truc après. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Donc voilà, ça va être cool. Et puis, tant qu'à faire, tant que le tirage au sort se fait, j'en profite pour teaser autre chose. Allez, c'est ça qu'on aime. Qui va arriver, normalement, ça devrait être live la semaine prochaine. Il y a des merch Bifi qui arrivent. Et donc, je vais vous donner un petit compte Twitter à follow. Alors, je vais le mettre dans le truc, si tu peux le... Ouais, alors attends, je crois que je le partagerai après le giveaway parce que là, le chat, c'est... Ouais, en gros, voilà, pour vous dire qu'il y a des merch Bifi qui vont sortir, qui vont se lancer bientôt. Et ce compte Twitter, c'est la personne qui gère ça. Et donc, ça peut être intéressant de le suivre. Il y a moyen qu'ils droppent des petites merch sur Twitter, etc. Tu me la mets où, le lien, du coup ? À la suite de l'autre. Dans vocal texte sur le Discord. Le vocal texte. Je ne sais même plus où je l'ai foutu. Juste au-dessus du vocal. Ah oui, d'accord. Merci. On ira le voir après celui-là. Ok, 92 déjà dans le giveaway, c'est pas mal. Je vais laisser juste une petite minute de plus, mais c'est bien de ne pas être trop long quand il n'y a pas le temps de... Les gars qui veulent poter ou des conneries comme ça. Allez, vous avez 10-15 secondes. Là, il faut être au taquet si vous n'êtes pas rentré. Et après, je coupe. J'ai vu qu'il y avait Manu dans le lot. Tu l'as vu, Manu discrètement mettre son petit billet dans la tambourine. Là. Allez, alors, 1, 2, 3, on close. Et c'est close. Alors, du coup, maintenant, on en tire 5. Ouais, ça c'est... Allez. Alors, on a Tossi PRJ. Attends, il faut que je note les noms. Tossi PRJ en premier gagnant. Bravo à toi. Après, on a Charles. Ah bah tiens. Charles en deuxième gagnant. Gros XPJ en troisième. Gros XPJ. Monsieur numéro 4 est Tim. Ah bah coucou Tim. Tim. Ça, ça fait plaisir. Et enfin, le petit cinquième. CoinHacks. Hop là, c'est bon. J'ai vos noms à vous tous. Tim et Charles, je sais où vous trouvez. Vous êtes des habitués de la maison. Pour les autres, vous mettez un DM. Ah non, c'est toi qui distribue du coup. J'ai tellement l'habitude de donner des NFT, je faisais mon couplet à moi. Pour le coup, par contre, j'ai oublié de préciser et j'y pense parce que je vois Tim, je me dis qu'il y en a peut-être déjà un. Si vous avez déjà le POAP pour la whitelist, on ne peut pas en avoir deux. Envoyez-moi une adresse BSC en DM sur Twitch et au moins, je check si vous ne l'avez pas déjà et si vous ne l'avez pas déjà, je vous envoie le POAP. Du coup, c'est Didy Moon. Vu que Tim suit déjà le projet BC Avatar, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il y en ait déjà et sinon, c'est good. Attends, je vais mettre peut-être ton Twitter ou un truc pour Twitch. Attends, c'est quoi ton pseudo exact sur Twitch alors que je mets ton lien parce que comme tu n'as pas parlé dans le chat, tu vois. Alors, je vais mettre un message dans le chat. Sinon, mets coucou comme ça les gens qui te voient. Voilà, c'est juste pour les gagnants que ce soit facile. Voilà, vous avez Didy Moon qui vient de dire bonjour en vert. Et s'il ne vous a pas payé dans deux semaines, vous me le dites sur lui péter la gueule. Bien sûr, je vous les enverrai. Envoyez-moi les adresses BSC pendant le live et je regarderai ça après. Je vous enverrai les liens. Donc voilà, ce sera un POAP acclaim sur X-Dai. Vous connaissez les POAP, ça se claime gratuitement. Et en fait, le POAP, il va servir à vous whitelister pour que vous soyez dans la première partie du Mint et que vous puissiez miner dans les premiers avatars, les premiers 400. Alors, on va repasser en écran comme ça. Mais ça va être cool. Du coup, ça sort quand exactement un... Alors, ça sort bientôt, on n'a pas encore annoncé de date parce qu'il y a encore quelques points à éclaircir. On est encore, comme tu as vu, on y a des votes. Plus beaucoup, mais on en a fait la majorité et on est en train de terminer aussi des détails sur les designs. Mais je vous tiendrai au courant dès qu'on a une date. Super. De toute façon, on va follow Didi sur Twitter. Je pense qu'il sera à faire du bruit quand les petites vaches arrivent. j'en parlerai et quand vous verrez mon petit avatar qui se transformera en vache, vous comprendrez. Il y a du merge biffy apparemment, on me demande le Twitter de ce gars-là aussi. Alors, c'est le deuxième lien que je t'ai mis dans le vocal texte. C'est appel. Ah, pardon, pardon. Avec les draws, j'ai oublié. Alors, du coup, ce n'est pas encore lancé sur son Twitter. Vous allez voir, il y a le site gear.bucy.finance. Si vous allez dessus, il y a le mot de passe puisque le site n'est pas encore live, mais ça ne devrait pas tarder à se lancer dans les prochains jours. C'est ici, le théieuse. Ah, du coup, j'ai cassé Discord. Attends, il faut que je remette ça bien. pour bien repréciser, donc du coup, c'est un POAP qui vous whiteliste pour être capable de minter un avatar dans les premiers. Ce n'est pas directement un avatar parce que je reçois, j'ai vu un MP qui me disait je suis le gagnant d'un avatar. Le mint n'est pas encore live, c'est juste pour vous whitelister pour être dans les premiers et éviter la gasoire, etc. C'est comme un ticket. Voilà. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas sur les L2 maintenant ? Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour sur Bichini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai. Sur Discord. Oh non, allez-y, s'il vous reste deux, trois trucs, peut-être sur les avatars et après, on enchaîne, on va parler. J'ai envie de parler Starknet, Starkex. Ouais, carrément, c'est vrai que... Diversify un peu, j'ai regardé. ZK, peut-être que tu connaîtras mieux que moi, probablement, j'ai à peine eu le temps de regarder vite fait. Je suis encore un peu là. Je suis de loin, mais là où ils en sont actuellement, tu vois. Ils ont un petit peu testé, ouais. Top. Bon, c'est parfait. Alors, à nous deux, on a à peu près couvert le truc. Du coup, c'est vrai que, désolé pour ceux qui n'y étaient pas, mais on a eu Louis Gottman de Starkware à ZKF France. Mais hélas, il y a eu des problèmes dans la retransmission, l'audio, de sa participation. Donc, en fait, c'était de l'alpha seulement pour les gens dans la salle. On n'aime vraiment pas faire ça, mais vous doutez bien que ce n'est pas du tout on purpose, c'est juste un nouveau lieu. Et en fait, on a eu à peu près la loi Murphy qui s'est vérifiée. Tous les emmerdements possibles ont eu lieu du point de vue logistique. Et voilà, c'était très compliqué. Je crois que la mienne aussi, vous l'avez à moitié. Par contre, vous avez Pascal à peu près en entier. Ça, quand même, ça fait plaisir puisque les gens ont beaucoup apprécié aussi la participation de Pascal. Mais ouais, donc dommage pour lui. Mais on en parle du coup aujourd'hui. Alors, je ne suis pas Louis, je n'ai pas son brain et je ne travaille pas directement sur le projet. Donc, indulgez-moi. Mais je vais quand même essayer de lui rendre justice un minimum. Donc, l'idée, c'est à un vraiment très haut niveau. Vous avez entendu parler de ces fameux Zero Knowledge Proof. Ça permet de faire plein de choses super ouf. Après, il y a plein de formes différentes et il y a plein d'implémentations différentes. Mais grosso modo, tout ce dont on parle aujourd'hui, les sujets qui vont suivre, c'est dans cette grande famille-là. Là où ça devient encore un peu plus bordélique, c'est que côté Starkware, en fait, il y a deux sous-familles, si vous voulez, qui sont... D'un côté, vous avez le réseau ouvert que tout le monde peut utiliser, qui est donc le Starknet, qui est en train de se lancer en phase alpha, comme je vous montrais aujourd'hui. Et de l'autre, vous avez le Starkex, qui lui est déjà live et qui, par contre, n'est pas un truc ouvert. Le Starkex, c'est vraiment, si vous voulez, c'est du sur-demande pour les gros clients. Et typiquement, les gros clients qu'ils ont, c'est DYDX, Sorare, le truc de football NFT qui fait des gros volumes aussi. Bref, c'est des projets qui ont vraiment des besoins conséquents, mais très conséquents en volume de transactions et qui, du coup, ont tout intérêt à travailler avec une implème, disons un peu maison sur mesure de la technologie de Starknet, de Starkware, pardon, pour pouvoir scaler leurs produits sans que ça leur coûte des gazillions de trilliards de dollars en frais. Donc, voilà, c'est le haut niveau et ça arrive. je vous disais, Starknet, pardon, Starkex est live sur plusieurs projets. Je crois que vous les avez là. c'est les gros, voilà, vous avez les testimonies, DYDX, Imitable, Diversify. C'est bien, on va parler Diversify après, donc ça tombe bien. Et Sorare, je crois que c'est les plus gros. Et donc, Starknet, ça vient de se lancer hier. Et donc, c'est l'alpha. Et je ne sais pas si tu as eu le temps de tester, toi Didi ? Pas encore, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à tester. C'est ça. C'est vraiment encore vraiment le début. Ouais, j'ai l'impression. Et puis, il y a aussi, ça poste pas mal avec Argent, Starkware. Donc, moi, je pense aussi qu'il va y avoir pas mal, comment dire, en termes de wallet mobile qui va supporter tout ce qui est Starknet et des choses comme ça. Ça me semble assez probable que ce soit Argent qui soit pionnier ou parmi les pionniers, en tout cas, vu leur, ça fait quand même un bout de temps qu'ils postent avec eux, qu'ils exportent ce côté-là. Et oui, donc, c'est vrai qu'on a peut-être pas trop fait le chapitre, mais donc, en termes de scaling, on est quand même sur des choses qui ont potentiellement peut supporter des très, très, très grosses charges et qui, malgré tout, à terme, dans la vision mature totale, n'ont pas de compromis trop violents à faire en termes de décentralisation, sensorabilité du réseau, des choses comme ça. Et c'est ça, en fait, l'intérêt à très haut niveau pour une tech comme celle-là. Après, bien sûr, c'est encore jeune, il y a des enjeux de développement, composabilité, et ainsi de suite. Mais, c'est très prometteur. Donc ça, c'est StarkNet, StarkX. Je vous mets la petite article de StarkWare qui annonce le lancement dans le chat, en cas où. C'est vrai que ça va vraiment changer la vie parce que pour l'instant, l'argent, c'est génial, mais c'est inutilisable. Imaginez-vous que moi, quand j'ai découvert Ethereum, on va raconter cette histoire parce qu'elle est quand même marrante, à cette époque-là, Argent, vous payez le gaz pour vos transactions parce que ça ne coûtait pas très cher et puis que bon, ils n'avaient pas non plus un nombre délirant d'utilisateurs à l'époque. On n'était pas des gazillions à faire la DeFi. Et du coup, en gros, ils avaient accepté comme frais de fonctionnement. Je ne sais pas, ils devaient cracher quand même déjà à l'époque, peut-être un ou deux cas tous les mois, mais comme ça, leurs utilisateurs, ils n'avaient pas soucié du gaz, c'était magnifique. Ils créaient leur wallet, bam, ils déployaient un smart contract sur VineNet, les gars. Ils ne payaient pas de gaz, c'était un argent qui se débrouillait de leur côté et ils envoyaient des tokens, ils rentraient dans PoolTogether, ils sortaient, ils faisaient leur swap, ils diswap, qu'importe, pouf, c'était la DeFi paradis. Vraiment, on va casse-les sur VineNet. Vous imaginez ça ? Il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Mais bien sûr, ce n'est pas très scalable, un modèle pareil. Ils l'auraient gardé aujourd'hui, ils se seraient retrouvés à payer probablement 2500 ETH de gaz par jour et à un moment donné, ils auraient fait faillite ou ils auraient arrêté. Donc, ils ont préféré arrêter en amont, ce qui est assez logique. Mais voilà, en termes d'expérience, c'était fabuleux pour les utilisateurs et ça enlevait beaucoup de friction. Donc, si on peut, à terme, revenir sur des endroits où les frais sont tellement marginaux qu'en fait, après, les apps peuvent se permettre de les sponsoriser pour les utilisateurs, même peut-être juste au début, c'est fabuleux parce que c'est vraiment, imaginez que juste, vous enlevez le gaz des 20 premières transactions d'un wallet, par exemple, c'est déjà énorme. Si après, le gars doit comprendre, apprendre et que le système n'est pas trop à le foutu, ça devrait aller. Mais au début, c'est vraiment le pire, le gaz. C'est là où il y a le plus de confusion et ça peut ravouter beaucoup d'étapes, en fait, juste pour pouvoir le gérer. Putain, j'ai quelqu'un qui me spam sur Discord. Bon, on verra ça plus tard. J'espère que ça va n'importe quoi. Et AVE qui subventionnait le gaz d'AVE, j'ai mis le Discord, sérieusement, je ne sais pas qui me spam, mais arrête, s'il te plaît, j'ai oublié d'enlever les notifs, OK ? Bon, j'espère que ça va se calmer. Et AVE qui sponsorisait, qui avait fait en gros qui les aidait à... OK, putain, on va muter Discord. Quelle salonne. Allez, il est où le mixeur ? Je vais que ça foutre, oui. Ah, mais non, mais en plus, j'étais sur Discord. Putain, mais quelle horreur. Bon, ce n'est pas grave, je crois que je vais faire avec. Attends, c'est où le volume pour les notifs ? Dis-moi qu'il y a un volume de notifs quelque part. Ce n'est pas très, très bien foutre chez Discord pour ces petits détails-là, parfois. Ah, sinon, il faut que tu mettes carrément le... Ah non, c'est en MP. Ouais. Vous allez dire que tu mettes le Discord. Bon, c'est juste, ouais, le macaque qui est en train de me harass, là, calme-toi, scaling. Ouais, et il y a un DND, c'est vrai, sur Discord magique. C'est quoi, c'est ça ? Non, en plus, c'est ça, ça va. Ou c'est là ? Ah non, c'est clair que si Argen devient... Ah, c'est bon, fou. Merci, j'embrasse. Ça va être la fouille. Ouais, déjà, rien que ça, oui. Et puis, en plus, voilà, Argen, c'est quand même un peu, j'ai envie de dire, le iOS des wallets, en termes de, ils sont vraiment à réfléchir sur comment on fait l'expérience la plus facile, accessible, mais en même temps, et c'est ça qui est chouette, qu'ils ne compromisent pas, qu'ils ne passent pas dans une logique custodienne non plus, quoi. Ils ne démissionnent pas à ce niveau-là, les gars d'Argent, et moi, franchement, je respecte ça. Et donc, notamment, je vous laisse voir, mais regardez la logique de Guardian, elle a ses limites, mais elle a aussi de la pertinence et elle permet du coup de gérer la recovery d'un wallet sans seed. Et ça, c'est quand même une innovation assez sympa. Alors, bien sûr, il y a toujours une seed dans l'histoire, elle est juste virtualisée avec un système de recovery, virtualisée avec des quadrants, blablabla, je vous laisse voir tous les détails, mais pour l'utilisateur final, ça veut dire pas de seed à backup. Et ça, par rapport aux autres wallets, c'est aussi une belle proposition de valeur, mine de rien. C'est vrai. Comme tout, en crypto, c'est un nouvel outil avec un nouveau jeu de compromis, mais là, en l'occurrence, le jeu de compromis n'est pas complètement dégueulasse parce qu'avant que le gaz soit trop haut, par exemple, j'utilisais Argent comme mon wallet mobile de base et j'aimais bien avoir un peu de fonds sur mon Argent pour pouvoir envoyer facilement à quelqu'un vu que c'était sur mon téléphone, par exemple. Je ne sais pas toi. Ils ont un système d'ENS aussi, pas comme ENS, mais ils ont... C'est vrai, sous-domaine. Un sous-domaine, ouais. En gros, ils ont acheté Argent XYZ sur ENS et ils vous créent automatiquement votre pseudo .Argent.xyz en ENS quand vous créez un wallet chez Argent. C'est ça. Donc, voilà pour Starknet. Du coup, il y aura pas mal de choses dessus. De toute façon, je pense, désolé encore pour le Live DeFi France, mais ça se lance là en ce moment. Donc, je pense que la documentation va abonder. Et c'est vrai, si on va faire un shout-out pour le bon Louis, hop, si vous voulez suivre Starknet, StarkX, tout ce qui se passe côté Starkware, on a un Français qui est en plein dedans. Donc, allez voir ce qu'il fait. Et merci, Louis, d'être venu à DeFi France 13, c'était cool. Alors, du coup, on fait un peu de... C'est quoi là ? J'avais du ZK5. Du coup, tu peux nous résumer un petit peu pour ce qui n'était pas là, ce qu'il nous a dit, ce qu'il a dit quand même à DeFi France. C'est un peu ce que j'ai fait là au niveau. Après, je t'avoue que dans le meet-up, j'ai des trucs à gérer en même temps. Et là, je ne peux pas suivre non plus autant que je voudrais. Même moi, je suis le premier triste de ne pas avoir l'enregistrement. Parce que c'est encore plus frustrant parce que je sais que c'est quelque part dans ma tête. j'avais problème d'audio, les gens qui ne trouvaient pas tout ça, d'autres trucs en même temps. C'était un peu tendu. Donc, côté ZK5, tu veux qu'on parle un peu de ça ? Je mettais à l'écran, apparemment, j'ai trouvé, ils ont lancé il y a quelques semaines un petit... En gros, un Uniswap ZK EVM. C'est ce que vous avez là. que donc, ça ressemble à un Uniswap, sauf que c'est sur ZK. Donc, a priori, ça fonctionne. Mais je ne sais pas, toi, tu as eu l'occasion de tester un peu l'étape qu'il y a, comment ça fonctionne concrètement, le bridge, tout ça ? Alors, pour le coup, ouais, j'ai testé. Alors, je n'ai pas testé celui-là, je crois, Unisync, ça ne me dit rien. Par contre, il y a ZigZag qui est sorti, zigzag.exchange. Donc, j'avais testé celui-là. Et après, on avait fait un petit... Je crois que c'est Manu qui l'a fait, le tweet. En gros, qui explique comment arriver sur ZK. Et donc, du coup, il y avait faire un déposite, utiliser le test net sur ZK. Parce qu'il y a un tweet à faire et ça donne des tokens test nets pour pouvoir utiliser un petit peu la plateforme. Et après, je crois que c'était aussi créer un NFT, faire une transaction, un envoi. Donc, ça, c'était pour envoi, avoir fait les bases au cas où si jamais vraiment ZK venait à faire un token. Vous connaissez Didi, on assure les arrières avec l'airdrop. Voilà, c'est ça, toujours. Et après, il y a ZigZag.exchange qui est sorti, qui est pas mal parce qu'au final, ça permet de faire une transaction juste en l'assignant et pareil pour pas mal de choses sur ZK. Donc, c'est instantané, gratuit, c'est assez fou. Ah, c'est drôle ça. Il ne connecte pas à MetaMask ZK5 ? Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de RPC pour le mainnet. Enfin, on en a un pour le test. Ah, non, 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 mais il m'a sorti un truc chelou à base de hardware wallet, mais c'est parce que j'étais sur Arbitrum. Non, c'est ça. Non, je montrerai juste à l'écran comment ça, le wallet ZK5. Bon, là, désolé, c'est une ADRs verge, vous allez pas avoir grand chose d'intéressant là-dessus. Mais sachez que, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais ZK5, c'est pas le petit nouveau qui a débarqué hier. Ça fait un peu de temps qu'ils bossent, les gars. Bon, tous d'ailleurs, on sort pas une technologie de scaling Ethereum en mode, coucou, je me suis réveillé cette nuit, j'ai fait des maths dans mon rêve et tiens, je pose ça sur le papier le matin et le soir, c'est en prod, quoi. C'est des trucs, voilà, comme Proof of Stake et tout ça, rendez-vous compte que, voilà, c'est des mois et des mois de développement, de recherche, de maths, de vérification et ainsi de suite, d'audit. Quand même, que ça, c'est live depuis une bonne année au moins puisque donc, pour vivre ma petite histoire sur Gitcoin, vous pouvez donner en passant par ZK5. Vous l'avez peut-être déjà fait, donc en fait, vous avez peut-être déjà utilisé ZK5, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Peut-être sans le savoir, mais en tout cas, non, je crois que Gitcoin vous dit quand même check out with ZK5 et c'est vrai qu'il y a cœur aussi, merci Nelson, c'est vrai que j'oublie à chaque fois. Alors, il y a une, une implémentation de cœur sur ZK5, elle n'est pas ape avec tout votre SMIC, oui, tous vos fonds, je veux dire, c'est un truc qui est un peu expérimental, je crois, à l'heure d'aujourd'hui. Bon, ça doit sans doute bien marcher, mais il n'y a pas encore toute la machine et tout ce qui va avec. D'accord, je ne l'ai pas testé non plus sur ZK5. Attends, parce que là, j'ai quoi, je crois ? Ah oui, mais il faut que je me connecte à mon truc. C'est quoi le lien ? ZK.curve.fi ? Ah oui, curve, ils suivent ZK5.curve.fi, ils suivent une logique simple. Alors, il faut que je sois sur Inkubi, je ne l'ai même pas, si je suis au High Test Network. Allez, Danemarie, que oui. Hop. là c'est génial il y a un faux set ah ouais oh génial attends ah non il faut que je fasse un tweet c'est bon je vais pas faire le tweet de Padgett non plus ah non mais sur le testnet ouais si tu fais pas le tweet tu te les donnes quand même tu fais comme si tu vas tweeter tu quittes ah ouais il m'a donné attends mais il faut que je regarde si j'ai reçu il faut que j'aille voir il faut que j'aille voir sur le Rinklubi Explorer ah c'est bon il me l'ouvre non j'ai pas de balance t'es sûr ? ah ouais get some trial token are we claiming your testnet stable coins comme ça on fait un petit swap sur Curve Z Gassink en live ça serait la classe bon testnet les amis ouais apparemment c'est bon stable coin granted donc voilà c'est pour ça que je ne le trouve pas sur testnet donc j'ai ils m'ont donné 100 Rinklubi USDT et ben on va faire un petit swap vers vers l'équivalent en USDC mais attends du coup j'ai même pas de gaz dans ce wallet donc je pense que ah ah ben c'est bien comme ça vous voyez le flow c'est un wallet public enfin c'est un wallet que j'ai déployé juste pour juste pour les lives donc on va en gros il faut unlock son account Z Gassink la première fois que vous l'utilisez bon de toute façon c'est un wallet on s'en fout je ne sais pas ce qu'il se passe à l'écran je suis en train de faire mon petit swap c'est marrant que du coup vous voyez l'interaction elle se passe dans un petit truc connect Z Gassink quoi et hop on revient on revient sur sur le site de Curve et en soi je n'ai pas changé de enfin vous voyez du point de vue de Metamask je suis en RinkB testnetwork mais a priori la même chose sur Mainnet je serai en Mainnet il n'y a pas de nouveau réseau à rajouter sur Metamask je ne sais pas si ça va rester comme ça pour ZK mais ce qui est bizarre c'est qu'il y a un un RPC Z Gassink 2.0 RinkB testnet ouais mais il n'y a pas il n'y en a pas pour le Mainnet par contre ah et là du coup ben ça y est j'ai fait mon swap moi on peut aller voir la TX non non il ne l'a pas ah ben elle est sur elle est sur ZK du coup c'est pas génial encore au niveau de l'expérience parce que là du coup je n'ai même pas la confirme de coucou TX elle est faite mais a priori si maintenant je vais dans mon ZK wallet là ici il devrait me trouver que j'ai des USDC donc puisque je pardon oui c'est ça des USDC normalement non parce que là je suis sur Mainnet c'est ça il faut que je me mette sur RinkB bon c'est bien vous voyez un peu que parfois c'est un peu galère les nouveaux réseaux il faut tester il y a un peu de bidouille c'est encore voilà quoi tout n'est pas fléché vous n'avez pas la carte avec marqué vous êtes ici ah oui non parce qu'en gros le wallet il ne connecte pas sur RinkB bon bref pareil moi je n'arrive pas sur le zk5.curve.fi il ne me détecte pas alors attends juste ah mais non mais en plus c'est ça il faut l'explorer RinkB zk5 bref les swaps a été fait on le voit sur car et donc ZK on nous demande dans le chat ça sert à quoi c'est une autre une autre approche pour le scaling qui prend donc la fameuse approche des zero knowledge après les compromis sont un peu différents qu'une approche comme Starknet mais c'est aussi une de celles qui est quand même le plus attendue et alors là dessus on est prudent moi je ne suis pas dev ou quoi que ce soit donc je ne vais pas juger le taf d'équipe de cerveau largement plus large que le mien qu'on travaillait pendant des années mais en gros on va le dire comme ça le consensus que j'en prends de ce que j'entends et ce que je suis en DeFi quand même je pense que je ne suis pas le dernier informé même si je ne comprends pas toutes les subtilités de CL2 c'est qu'a priori au long terme Starknet ZK c'est ce qui est pertinent c'est ce qui est intéressant c'est ce qui fait le moins de compromis et donc c'est ce qui porte le plus d'intérêt et d'espoir disons après ça n'empêche pas qu'il y ait des solutions un peu plus bidouilles qui sont intéressantes sur le court terme et notamment des choses comme Optimism Levalidium Arbitrum ou des trucs comme ça et bien sûr les trucs aussi comme qu'on a déjà comme les polygones sidechain on connait le compromis massif mais ça a quand même le mérite de délivrer des transactions pas chères il y a des use cases peut-être que tu n'en as vraiment rien à faire de la sensibilité de ton réseau mais tu as vraiment besoin de transactions pas chères donc voilà il faut avoir tout le spectre en fait et c'est un peu ça l'objet de tous ces CL2 ces roll-up et ainsi de suite c'est de pouvoir avoir vraiment une solution qui sera pertinente pour à peu près tous les extrêmes des use cases du le maximum de résistance à l'ascenseur nécessaire bon là généralement tu vas finir sur MyNet de toute manière au maximum de transactions par seconde possible et oui il y a aussi BSC mais en réalité dans un monde il y a déjà Polygon à quoi ça sert BSC soyons honnêtes spéciale Didi non mais moi je ne suis pas du tout pro BSC non j'ai soutenu Bifi parce que je savais que c'était un projet qui serait multi-chain à terme mais là à l'heure actuelle à part mes EPS je n'ai rien sur BSC je t'ai mis dans le vocal texte si tu veux l'autre testnet où justement il te file beaucoup plus ah super on va aller faire un tout uni.zk.sync.io on va aller faire un swap chez uni du coup aussi comme ça on ne fait pas de jaloux alors attends oh je n'étais plus sur Discord attends je rendais juste quand tu parles donc là on est sur on est sur unizk.sync ok alors on va connecter je le mets dans le chat aussi pour les curés et pour ajouter un réseau sur Metamask je pense que tu googles tu trouves assez facilement je ne sais plus qui demander dans le chat chainlist.org c'est ça chainlist.org aussi oui utilisez ça faites très attention utilisez ça pour vous assurer que vous n'allez pas rajouter un RPC c'est vérolé j'ai envie de dire je vais le mettre dans le chat ah oui donc là en effet on se connecte je ne sais pas si vous voyez mon Metamask mais donc on se connecte à un ZK-Sync test network donc il y a vraiment le réseau qui change dans Metamask pas comme de l'autre côté donc pareil il faut que je tweet un truc mais a priori je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au tweet pour avoir mais c'est actif et on va refaire un petit swap et oui donc l'avantage de tous ces trucs là c'est qu'on est sur des réseaux potentiellement très rapides peu coûteux et sans pour autant être dans un niveau de compromis à la polygone j'ai envie de dire en termes de de résistance à l'ascenseur ainsi de suite voire pour les meilleurs d'entre eux et c'est pour ça que les gens sont aussi enthousiastes à long terme sur Starknet ou des choses comme ça ben en fait une sécurité dérivée du réseau Ethereum principal et ça ça mine de rien c'est pas rien et donc après c'est toute la fameuse vision du Nexus Ethereum comme réseau de settlement avec des les 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 roll-up avec des gros throughput comme ils disent en anglais des gros capacités de transaction qui font les énormes volumes les mines de NFT en chaîne les trucs comme ça les swap tout ça c'est sur des roll-ups avec un settlement in fine sur le mainnet ah bah génial j'ai pris une erreur ah ouais zut bon de toute façon je pense qu'on a compris on a compris l'esprit mais ouais allez faire jouir avec les tests net ça permet de voir des trucs c'est sympa c'est toujours intéressant et donc zigzag ah zigzag aussi c'était sur zigzag aussi c'est sur zk et c'est je crois que c'est zigzag point c'est bon c'est bon je l'ai trouvé il a une interface assez sympa je vais le mettre dans le chat aussi pour l'écrire ça c'est pas sur testnet par contre zigzag ah d'accord ah oui c'est mainnet ah on va voir ce que ça donne clac clac ah du coup pas de free token dommage j'ai des fonds sur zk si tu veux que je t'en envoie non 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 mais t'inquiète c'était juste pour pour voir ce que ça donne l'interface et tout ça ah oui là du coup comme j'ai pas déployé vraiment de wallet mainnet zk qui peut pas se connecter vu que j'ai pas de fonds dans cette adresse du tout ok et on a oublié un petit c'est c'est diversify aussi moi j'ai été assez surpris par leur interface pour être honnête j'étais pas venu depuis un bout de temps oh là là ça a bien évolué dis donc c'est clair le token aussi leur token il a bien évolué aussi alors il faut créer un compte clac clac donc vous voyez vous créez votre compte assez simplement juste signer un message pas besoin d'avoir des fonds dans le wallet et pouf ça y est vous pouvez commencer à faire des dépôts donc là juste pour vous situer dans la grande famille j'ai envie de dire on est Stark X c'est ça oui c'est Stark X donc la technologie derrière Stark Net mais pas en utilisation pour tout le monde qu'est Stark Net mais en implémentation plus custom pour les gros volumes qu'est Stark X ils utilisent ça pour vous proposer un service qui va faire de l'échange tout un tas d'autres choses mais du coup sur ce réseau où c'est beaucoup beaucoup moins coûteux et plus rapide de transacter et donc c'est vraiment dans une logique vous payez les frais une fois comme quand vous utilisez D-YDX vous payez les frais une fois quand vous envoyez vos USDC là-bas après vous pouvez faire 50 longs short dans tous les sens vous payez pas grand chose de frais outre les frais du service mais en termes de frais réseau pas grand chose et vous payez juste quand vous revenez sur le mainnet il y a quand même des frais quand tu le verrais notamment ah oui sur ton trade mais je veux dire quand tu passes ta transaction ah oui c'est ça en frais de réseau oui c'est quasi nul voire nul je sais plus exactement ça fait un petit bout de temps je suis pas très frais il me semble que c'est gracieux donc voilà ils ont quand même des volumes pas dégueulasses j'étais en train de voir 33 millions de volumes sur BTC et USDT aujourd'hui il y a peu près de temps sur USDC ah bah c'est sympa à utiliser je vais pas dire de bêtises mais il me semble que ouais non je vais dire une bêtise ah et attends ils ont les oh ah oui c'est vrai qu'ils ont fait leur mécanique de oh alors là c'est beau ça c'est beau donc tu peux depuis diversify prendre tes USDT et les poser et aller taper les 5% en API de campan sur l'USDT un peu moins apparemment en gros il y a une logique de batch and bridge quoi ah ouais c'est sympa ah c'est ça ouais 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 bah c'est ça en fait tu rentres directement depuis ton diversify account pouf tu pousses tes USDT sur campan ça c'est propre et ouais ça Nolan vous en avait parlé c'est toute cette logique de batching quoi c'est à dire vous prenez les dépôts utilisateurs sur un sidechain un L2 un truc vraiment pas cher vous les laissez déposer tranquillement pendant plusieurs heures généralement pour avoir un bon petit paquet et après c'est comme un bus si tu veux ramasser à la scolaire on ramasse tous les dépôts et une fois que le bus est plein on va tous ensemble à l'école sauf que bah on est 35 dans le bus à aller ensemble à l'école du coup ça coûte beaucoup moins cher en essence que si on avait pris tous notre voiture pour conduire à l'école chacun de notre côté c'est exactement la même idée et donc ça c'est vraiment super pour rendre la DeFi plus accessible aussi quoi et ce que j'aime bien c'est que ça donne accès à la DeFi mainnet ah bah après aussi tu vois il y a un côté cool en mode c'est pas ta petite DeFi sur ta petite sidechain pas cher où c'est un peu chelou et ça rug et ça scam tous les deux jours non t'es sur camporn tu vois ou potentiellement AV et d'autres après quoi ouais c'est ça si ils les ont intégrés ils vont potentiellement en mettre là j'étais en train de regarder dans gouvernance ouais c'est ça j'y allais j'y allais tranquillement tape par tape mais franchement leur site est super propre en tout cas donc bravo donc ouais ils ont le DVF token petite histoire marrante à ce sujet là aussi pour ceux qui ont fait ICC cette année si vous avez scanné des gens est-ce que c'était le Diversify cette année ou c'était l'année d'avant non c'était l'année d'avant non cette année c'était Hermès pardon je vous raconte des bêtises alors là je vais un peu flex mais désolé c'est pas fait exprès pour ceux qui ont fait Defco no Saka il y avait des QR à scanner déjà à l'époque avec Trust Community et vous ramassiez du Nectar le token pré-Diversify que si vous n'avez pas dumpé jusqu'à il y a quelques semaines mois encore donc Diamond Hands vous avez reçu un airdrop de DVF dessus je crois que c'est ça DVF qui est donc ce token de gouvernance du service Diversify et apparemment ils ont une logique X-DVF quand en gros tu les stakes t'as une part des frais et tu peux voter j'imagine pour l'instant je crois qu'il y a zéro frais parce que j'en avais stacké il y a un moment ça augmente pas du tout et quand tu vois dans The Small Stuff justement ils parlent swap fee transfer fee etc donc peut-être qu'ils vont justement les voter par la suite et les implémenter en tout cas c'est propre comment ils communiquent tiens voilà ok attention la gouvernance c'est quoi ah bah tu peux dépenser les DVF de la trésorerie la trésorerie elle est là il y a 31M dedans ah ok ah tu peux augmenter les contrats corps tu peux upgrader les contrats de gouvernance tu peux aussi minter plus de DVF mais tu vois le côté voilà le scope de la gouvernance moi je trouve ça très bienvenu c'est pas mal je suis pas très fan du mine ah ça après chacun son truc ça va commencer à encadrer on va dire ah et ah ils ont des launch market hé hé ah c'est là-bas qui a été lancé ERP damn j'ai raté ça entropie le petit entropie ok c'est l'alpha de ce live je vous en parlerai un peu plus tard sur le prochain article ah là là mais donc ouais voilà pour le scanning allez voir un peu tous ces trucs là pas forcément que dans la logique tout à l'heure de faire des points avec différentes actions pour de la drop ça peut être une approche mais tant qu'à faire familiarisez-vous aussi avec les outils parce que c'est là-bas que la bataille va se mener bientôt voir qu'elle se mène déjà pour certains c'est bien de savoir comment on y va comment on en revient c'est quoi les voilà c'est un peu comme un nouveau pays vous faites du tourisme ok c'est quoi l'avion le plus efficace pour aller là-bas et pour revenir et puis une fois que je suis là-bas c'est où le parc sympa c'est un peu la même approche où est-ce que je mange quand j'ai envie d'une pizza c'est pas la même la même pizzeria sur toutes les chaînes il faut savoir un peu connaître le paysage c'est ça sauf quand on a des des services multi-chain justement qui gère ça quand tu retrouves sushi partout t'es content tu vas chez sushi quand tu retrouves bifi tu vas chez bifi quand tu retrouves paraswap tu vas chez paraswap enfin c'est c'est un truc au final qui quand même est pas mal et c'est pour ça que l'approche multi-chain elle est intéressante c'est que une fois que le projet il est sérieux et voilà bon il y a toujours un risque anti-fi certes mais tu auras toujours tendance à aller sur un projet qui est déployé un peu partout et qui est connu et sérieux yes et alors dans le chat on me demande une petite update sur paraswap t'avais quoi en tête exactement c'était qui c'était boogie style parce qu'il se passe beaucoup de choses côté paraswap on peut repartir pour une heure et demie là si tu veux faire l'update des deux dernières semaines mais non mais oui c'est vrai qu'on a eu la fin de la première époque ça c'est assez sympa du coup les premières rewards qui ont été payées les yields d'effectifs sont quand même entre 3 on a peut-être 2,5% et 5% par époque donc pour 14 jours pour ceux qui ont staké c'est plutôt sympathique unitairement parlant en tout cas après c'est vrai que là bon en ce moment j'ai pas mal de gens qui font moins moins parce qu'ils voient le prix qui n'est pas aussi que ce qu'ils espéraient d'ailleurs n'utilisez pas CoinGecko leur supply est faux on va passer par là même si ça me fait mal on en est où sur PSP aujourd'hui que je parle en connaissance de cause 62 centimes ouais franchement ça va mais non après côté donc côté news allez on va le faire comme ça donc côté news il y a un market maker qui est rentré dans le game publiquement aujourd'hui il a un compte twitter et tout c'est top comme on vous le disait ça dépend vraiment des market makers il y en a qui ont un peu envie d'assumer ce côté là d'autres c'est un peu moins c'est plus ils font leur market making dans leur coin pépère ils sont contents d'utiliser l'infra mais ils n'ont peut-être pas forcément envie de communiquer publiquement et d'assumer d'assumer une identité disons là en l'occurrence celui-là oui donc c'est chronos research aussi connu sous le nom de paraswap pool 9 et donc c'est aussi pour ça que les pools ont des numéros parce que le market maker qui veut qu'on le laisse tranquille dans son coin lui c'est pool 7 c'est pool 8 enfin je ne sais pas qui ils sont concrètement il est juste appelé par son numéro de pool et il fait sa vie donc ça c'est le petit market maker qui rentre dans le game public disons la pool 9 on a on-boardé aussi comme tu as pu peut-être le voir du coup au lancement il y avait 4 pools on en a on-boardé 2 de plus depuis dans le système de PSP staking va potentiellement y en avoir plus côté gouvernance ils ont voté sur la priorité pour le lancement de tokens PSP et donc il arrive dans ce tord là sur BSC hélas mais c'est comme ça avalanche et après polygone et ils viennent aussi de voter et ça les gens ont un peu dormi dessus mais mine de rien c'est assez significatif ils n'ont pas encore fini de voter je crois mais ils étaient en train de voter sur une extension du safety module de Paraswap qui est le fameux liquidity component je vais vous mettre ça dans le chat attendez je vais vous mettre le lien à Medium c'est peut-être plus compréhensible et donc là l'idée c'est une logique un peu comme le safety module d'AV dans la partie LP Balancer 80-20 sur l'Ether et de rajouter ça comme un troisième composant du safety module pour faire un peu d'une paire de coups à la fois adresser les problèmes de liquidité potentielle et en même temps rajouter encore plus d'assurance sur Paraswap où je vous le rappelle qu'en fait il n'y a aucun autre agrégateur qui a une assurance soyons honnêtes donc déjà à ce niveau-là ça c'est notre niveau 1 mais nous on en a 3 à niveau de protection et c'est pas parce que Paraswap est plus susceptible à faire défaut qu'un autre agrégateur non bien le contraire ma conviction intime d'ailleurs c'est qu'il est beaucoup moins mais c'est juste que nous l'équipe reconnaît qu'elle n'est pas Dieu et que si erreur arrive alors il faut pouvoir reconnaître et payer et ne pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu du coup c'est l'approche de ces logiques de safety module mais en l'occurrence comment dire comme vous avez quand même le premier niveau de protection qui est une assurance un slash de 30 millions c'est assez confortable sachant qu'en plus le slashing n'est pas activé au lancement du safety module il sera activé par vote de gouvernance et tout le monde peut voter dans les votes PSP les stakes PSP sont reconnus et n'ont pas pu l'être sur le premier vote hélas mais c'est fixé depuis donc vous n'avez pas pu vous prononcer sur la priorité des chains mais pour être honnête c'était pas le vote le plus critique puisque c'était un vote de prioritisation et que au fond il va y avoir les trois probablement à quelques semaines d'écart donc c'est pas non plus voilà c'est plus par exemple un vote comme ce safety module là où là on débourse un 5M PSP sur trois mois là c'est un vote plus conséquent et donc ce vote là comme vous le voyez il a un score de dictateur africain à l'heure d'aujourd'hui avec 99,1% de support et il se finit demain donc a priori ça passe à moins qu'on ait le plus gros retournement jamais vu dans l'histoire d'un vote et ça devrait pas trop tarder alors bien sûr là on parle d'un safety module il y a un peu de développement technique côté équipe paraswap mais vous en faites pas ils sont là pour ça et si la DAO a voté alors ça ne devrait pas tarder et donc du coup ça veut dire pour finir toute cette histoire là sur le safety module comme ça vous avez toute l'info qu'une fois que ce vote est implémenté les possesseurs de PSP pourront s'ils sont bullish sur PSP long terme en alternative au staking prendre leur PSP les mettre en LP sur Balancer à 80% PSP 20% Ether et après aller stake ça dans le safety module où ils seront aussi verrouillés pour une dizaine de jours je crois 15 jours je crois on a eu 14 jours de la durée d'une époque pardon et ils gagneront des PSP pour leur service rendu au protocole et après il y a encore plein plein de choses c'est ça le truc donc il y a un community call qui arrive ce samedi donc vraiment moi si vous voulez suivre Paraswap de près je vous recommande je vous recommande la venue et la tendance attentive au community call et donc là au venue cette semaine on a allez tranquillement code ça on a la publication de la doc dans une dizaine de langages suite à la traduction coordonnée réalisée par plus d'une quarantaine de membres dans la communauté non peut-être pas 40 mais au moins facile 30 ça en l'espace de 10 jours donc on publie ça a priori demain au community call aussi on va organiser un peu plus les groupes de travail notamment faire un truc que là encore c'est à ma connaissance quasi pionnier au niveau des DAO qui est en gros on a une équipe de gars qui produisent du contenu qui sont très carrés les plus carrés d'entre eux vont être potentiellement les scribes et les scribes vont à la fois définir le PSP proposal framework si vous voulez à quoi ça doit correspond à une proposale d'un point de vue formalisation mais aussi vu que c'est eux qui auront contribué à le définir vont être comme des scribes publics c'est à dire que peut-être que vous avez envie de faire une proposale mais vous n'avez pas forcément le savoir-faire et c'est pas un problème et toute la connaissance de la DAO qui convient ces gars-là seront votre interface pour vous aider à rédiger des proposales Kenit le résultat du premier vote encore une fois il aurait pu être exactement l'inverse ça n'aurait pas changé grand-chose c'était un vote de priorisation et il y avait un peu une logique quand même de vouloir tester une prod ce snapshot c'est vrai que c'était peut-être un peu abrupt dans l'idéal en effet moi aussi j'aurais aimé qu'on attende dès le premier vote d'avoir les SPSP mais voilà la réalité fait que parfois tu dois arbitrer des situations et garder en tête aussi que en soi on a donné beaucoup de pouvoir à la DAO et donc en fait maintenant il y a des choses il faut que la DAO les vote pour qu'on puisse les faire et ça ça en faisait partie et comme ils étaient déjà en train de bosser dessus côté équipe il fallait que le vote rentre en fonction assez vite pour qu'on puisse effectivement le faire en respectant la volonté de la DAO mais voilà c'est le début de la gouvernance c'est toujours un peu plus compliqué mais ça se met en route tranquillement et sinon côté liquidité sur PSP on va continuer longtemps quand ça va tu m'arrêtes on a on a une poule sushi maintenant où ils ont commencé à mettre des petites incentives d'ailleurs je crois qu'elle est encore à 300% API sur Mainnet donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie ça reste l'apport de liquidité donc voilà garder tout tout ce qui vient en tête habituellement avec et notamment la permalent loss donc l'assurance on en a parlé on a open sourcé la méthode de calcul des pondérations sur les market makers donc ça c'est pour les plus geeks d'entre vous mais ça peut intéresser pas mal de gens notamment ceux qui voudraient devenir market makers sur Paraswap c'est possible c'est un truc très chat d'affaires ça requiert d'assez grosses connaissances techniques et du capital mais c'est cool aussi et qu'est-ce qu'il y a d'autre bah ouais je pense c'est pas mal comme tour d'horizon on a on a d'autres votes qui arrivent d'autres développements dont je ne peux pas encore parler mais ouais viens au community call on sera bien et côté bridge bah ouais on voit pour du coup comme vous avez voté pour qu'on aille sur sur PSC et d'autres chains on regarde à ce niveau là pour bien sûr faciliter le bridge que vous ayez un chemin un peu officiel j'ai envie de dire donc bien sûr il y aura des bridges pour envoyer vos PSP sur bah du coup BSC Avalanche et Polygon à terme et voilà et bah le côté de la livraison du camp PSP sur les autres chains bah suivez-nous ça devrait pas tarder mais j'ai pas j'ai pas de date exacte encore à vous donner mais il y a pas mal de feux ce qui arrive encore plein derrière on a une belle belle timeline pour les gars qui sont impliqués dans la commu il y a des NFT assez stylés qui sont en préparation il y a une exclusivité de Valkyrie qui va être faite pour l'occasion on a Arke qui a aussi répondu à l'appel du devoir et qui bosse sur un truc pour pour les gens qui ont participé la gouvernance proto-gouvernance de Paraswap ah il est là Arke coucou ça fait plaisir c'est trop drôle je l'ai fait en mode Rick and Morty je crois que je lui ai envoyé petite emoji Paraswap a besoin de toi et genre Arrête pour l'appel du devoir et pouf il était là et quelques autres artistes des trucs comme ça donc vraiment on essaie on essaie de faire des trucs assez cool après vraiment ce vote de priorisation voilà gardez en tête que c'est de la priorisation ça c'est un et les gens ont voté alors ils aiment beaucoup BSC ils ont voté pour ça pourquoi pas de toute panière en vrai j'ai envie de dire ah oui le listing Defi Lama merci Jujem là c'est vrai que c'est toi en plus qui nous a aidé avec le connecteur je vais le montrer à l'écran ah ben merde et là on voit 0 TV qu'est-ce qu'il se passe ah non c'est parce qu'on n'inscluit pas le staking c'est ça voilà donc donc ouais on peut suivre maintenant la TVL stakée sur le petit jeu des staking cool Paraswap en PSP donc sur Defi Lama qu'est-ce qu'il y a d'autre et donc oui pour se lancer sur d'autres chains c'est elles vont arriver toutes assez rapidement de toute manière et après j'ai envie de dire c'est plus qu'est-ce qui va se passer avec le PSP sur cette chain là c'est-à-dire nous on est a priori on est neutre vous voyez on n'a pas d'a priori le PSP arrive sur BSC peu de temps après sur Avax peu de temps après sur Polygon maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe là-bas est-ce qu'il y a des incentives des collaborations qui sont envisageables et ainsi de suite et c'est peut-être en fait ça va évoluer assez rapidement mais là où c'est quand même sympa que ça soit l'un comme l'autre enfin les trois c'est que ça permet aussi d'avoir un accès à bas coût au PSP pour les gens qui voudraient en acheter et pas passer par un échange centralisé malgré tout donc ça pourquoi pas et côté côté gouvernance en effet il faut aussi clarifier comment ça se passe en crosschain a priori je pense qu'on est sur une approche exactement à la bifi du coup qui va être que vos votes sont vos PSP en tout cas en PSP et en SPSP seront reconnus sur toutes les chains le LP ça va probablement demander un peu plus de travail mais c'est dans l'ordre du choix et c'est quelque chose que j'aimerais avoir assez rapidement aussi mais voilà ça c'est à confirmer et au niveau des market makers un market maker qui est sur Ether il peut aussi la ture baisser et avoir deux poules différentes du coup enfin de ouais alors ça aussi c'est vrai que c'est comment on structure notre game de market maker en fait moi tu vois au début j'étais dans la perspective que la DAO allait se prononcer là dessus peut-être que on va le mettre dans le périmètre de la DAO à terme cette option là mais je crois que vu qu'ils sont très pressés qu'on vienne sur différents chains on va implémenter en fait la logique default minimale qui est donc le chain split parce que c'est juste le moins conséquent à développer et comme ça après en fait la DAO fait le choix plutôt que du demandeur en amont si tu veux tu veux chain split ou tu veux démocratie égalitaire mais avec tout le travail que ça implique bah du coup en fait elle a l'implein minimal ça tourne et si elle veut évoluer vers chain égalitaire à la pull together tsunami bah elle peut voter pour et du coup la team bossera dessus mais ça permet d'enlever un peu d'inertie sur la release je sais même plus ce que je vous montre dans le discord là on est plus scandinien en tout cas on est ce pas ça va et ouais on rappelle dans le chat aussi que pour staker vos PSP vous signez une transaction c'est permit c'est tout frais c'est tout beau et c'est gasless donc ça c'est quand même cool et au passage pour ceux qui sont restés à staker vos rewards d'époque composent automatiquement donc oui c'est du main net mais mine de rien c'est du main net le plus gas efficace qu'il est possible de faire à l'heure d'aujourd'hui ouais ça reste très correct en termes de gas ça reste un bon argument quand on voit les frais de TX sur convex en fait ah d'accord après voilà il y a un bon service aussi mais c'est vrai que ça peut être vite conséquent surtout quand tu manipules les tokens LP convex c'est vraiment c'est trop bien mais c'est vraiment trop fier ouais ouais c'est ça tu m'étonnes bah oui pour ça aussi après ça va arriver sur d'autres chains je pense à terme ouais normalement on espère ça ça va être une vraie révolution si j'aime ça ouais c'est sûr que ça va changer Adam sinon je suis en train de réfléchir est-ce que j'ai oublié quelque chose en news PSP probablement en vrai mais ouais allez voir le discord je sais pas si je vous ai mis le lien on a même un petit channel français là-bas et non je crois qu'on est bien sinon Didi je sais pas si tu veux un dernier petit sujet un petit mot de la fin pour qu'on se quitte en douceur bah comme tu veux je pense qu'on a fait on a fait un bon tour après on peut peut-être parler un peu des louchas si tu veux allez comment ne pas parler des louchas c'est vrai qu'il y a eu des trucs aussi de ce côté là il s'est passé quand même pas mal de ça je crois que Tim il avait demandé en plus si on pouvait faire un petit allez en plus je vous ai pas fait de live NFT depuis une éternité donc on peut au moins faire ça tu veux y aller du coup je te laisse bah comme tu vois je te laisse faire ah allez c'était pour que ça change un peu du monologue donc ouais je crois que le truc le plus important c'est que en termes de déploiement des louchas d'ores donc les louchas d'ores sont des NFT sur Ethereum et le jeu est envisagé bien sûr sur Polygon pour que les frais soient le plus léger possible et ça ça implique une forme de correspondance entre les deux d'avoir en gros votre NFT qui vit sur Ethereum mais qui interagit avec c'est pas très français mais vous avez compris sur Polygon il y a plusieurs approches pour ça et au début la principale envisagée c'était le chaining CCIP donc c'est un peu le protocole crosschain standardisé si vous voulez le sort de intertexte mais version interchain quoi mais ça c'est en développement ça c'est test tranquillou voir je ne sais pas si les tests ont encore commencé bref il y a du délai donc loucha a exploré une autre solution qui est le fameux mirror sur Polygon qui est une autre approche pour aboutir au même résultat et il a au début il a un peu exploré ça en mode proof of concept puis en fait il a un peu double up sur ça ces derniers jours semaines et maintenant c'est un peu la thèse principale pour développer le jeu quoi donc ça c'est cool ça veut dire qu'on est plus tributaire de tendre le développement CCIP pour pouvoir sortir ça c'est quand même assez cool et du coup il a posté une petite démo enfin démo à quoi ça pourrait ressembler l'interface avec le shop l'inventaire et le yield je crois qu'il a aussi déployé sur sur testnet le token je crois c'est ça il a déployé c'est ici bien vu sur Mumbai donc le testnet de Polygon il a déployé ce que je vous montre à l'écran là qui est ce fameux en fait le contrat Mirror et donc qui contient toutes les informations sur les Lucha Ethereum mainnet mais sur Polygon et qui du coup permet de jouer au jeu sur Polygon avec potentiellement des interactions sur vos NFT mainnet qu'est-ce qu'il y a d'autre côté Lucha non il y a pas mal de choses il y a des petits cadeaux qui se réparent ah oui je vais aller sur le Discord c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là récemment bah ils ont déployé le token et le bridge sur testnet le staking Lucha earning mask et le Lucha yield tout ça sur testnet on a eu le petit teaser du premier wearable aussi avec là le Lucha stack la stack Lucha vous l'appelez comme vous voulez moi j'aime bien le Lucha stack et ouais toujours pas vérifier sur OpenSea ça c'est chiant mais honnêtement j'ai même plus envie d'interagir avec OpenSea c'est un protocole dégueulasse vous avez vu mon tweet hier c'est absolument honteux collecte de données je pensais pas que ça je savais que ça allait être merdique mais je pensais pas que ça allait aussi loin ah oui non c'est vrai il y a eu le alors avant qu'on et puis c'est assez pour OpenSea voilà c'est fait mais côté Lucha il y avait cette histoire il y a Chainlink Monkey qui nous a fait un PDF entier sur la hidden moustache assez fabuleux c'était vraiment cool il a partagé ça je vous l'ai mis là aussi donc voilà on s'amuse bien il y a des petits giveaway et a priori on devrait pouvoir tâter du testnet dans pas trop longtemps non plus ça commence à rapprocher tranquillement c'est vrai il y avait aussi là je vous montre les premières animations pour des spéciales ou des trucs comme ça et le ring du coup il y a le Lucha Bot qui s'est affolé aussi ces derniers jours ouais ça a bien il y a eu pas mal de volume je crois qu'il y a eu il y a eu une journée où il y a eu 85 ventes ah quand même donc ouais il y a eu pas mal pas mal d'achats et ouais je crois qu'on est remonté un peu en fleur d'ailleurs on doit être pas loin du 0-1 je crois ah bah d'accord bah ouais ça reprend tranquillement je pense qu'après ouais les gens vont progressivement c'est comme toujours ils vont FOMO quand le jeu va se lancer ouais bah quand c'est vrai qu'on y aura le token aussi peut-être aussi ça va sans doute t'aider non bah c'est top franchement ça avance bien ce petit projet on a hâte de jouer ouais non c'est clair et quel OpenSea attends j'ai un écho par contre Didier ah ouais Théios qui pose la question mine de rien un peu chiante mais très véridique quel marketplace pour remplacer OpenSea c'est un peu un problème d'offrir de la poule inversée là j'ai envie de dire le problème c'est que c'est encore malgré le fait que ça soit les mots ne sont pas suffisants pour qualifier à quel point c'est une honte et bien ils traitent malgré tout une bonne majorité du volume NFT encore aujourd'hui donc en fait c'est un coup politique qu'il faut jouer là les amis il faut juste dire à OpenSea non 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 on n'est pas si con que ça on n'accepte pas de se faire mépriser de manière aussi énorme par la plateforme qu'on utilise donc on arrête de t'utiliser après c'est pas facile en effet pour commencer si tu veux éviter le site OpenSea parce que c'est le le premier niveau de l'horreur c'est le site le site il est considérez le comme vérolé en termes de ce qu'il collecte comme données sur vous c'est vraiment excessif et en plus c'est assumé dans les termes c'est une policy qui vont collecter les IP les associer à des wallets bref c'est je 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 voilà je n'ai pas les mots mais du coup pour éviter le site déjà donc accéder à leur liquidité mais sans passer par leur site c'est déjà pas mal sachant que votre wallet va bien sûr aller taper dans les contrats d'OpenSea donc ça laisse comme une trace à ce niveau là mais au moins si vous n'avez jamais interagé avec OpenSea avant avec Wallet ça peut éviter le tracing utilisez Genie qui est un agrégateur d'échanges NFT et après c'est vrai qu'il y a d'autres plateformes qui essaient de se lancer il y a Rible et ainsi de suite mais en généraliste comme OpenSea Marketplace généraliste il n'y a pas encore grand monde mais je peux dire pourtant le cas il est lourd l'équipe charge 2,5% de frais sur chaque vente donc un frais excessif qui sont bien sûr à priori pour l'instant il n'y a pas de token et ça part dans les coffres de l'équipe équipe qui a été chopée à frontrenez slash utiliser ses données internes pour se faire doubler sur le dos de ses utilisateurs et ça c'est documenté donc tranquille les gars pépère qui au passage bouffe à peu près toutes vos données qu'elle peut bouffer sur vous donc à ce stade là il ne faudrait pas s'étonner s'ils les revendent moi c'est vraiment là tout est possible quand on est sur un niveau pareil donc ils collectent des millions de frais chaque jour mais des millions vraiment parce qu'en gros vous prenez 2,5 un cinquantième du volume d'OpenSys c'est dans leur poche voilà aussi simple que ça donc ça va quand même assez vite imaginez ils font ils font des mois à 3-4 milliards de volume prenez 2% de ça 2-5% pardon donc imaginez le financement de l'équipe quoi et avec ce financement monstrueux ils sont malgré tout pas capables de mettre en place des process de validation qui impliquent des êtres humains et pas des machines et donc ils vont vous valider une collection qui est vendue par un influenceur à la con avec plein de followers en une heure par contre une collection légitime comme les Luthiadors et bien on en est encore là à l'heure d'aujourd'hui donc voilà qu'il y a un problème qui est vraiment plus profond qui est un problème juste d'attitude et de mépris pour la communauté quoi t'as encore l'écho Pris ? non c'est bon c'est bon ok sinon aussi tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas énormément de marketplace on peut peut-être faire un petit un petit clin d'oeil à Metaverse Marauders parce que c'est des français dans l'équipe du moins il y a Charles de Blockup qui fait partie de la team et donc qui ont sorti une collection de NFT et qui vont lancer normalement un marketplace aussi Sandaga marketplace si je ne dis pas de bêtises donc peut-être que ce sera une autre pour l'instant ce n'est pas live mais c'est ça après il y a quoi il y a Rarible il y a NFT20 NFTX tout ça vous pouvez trouver de la liquidité pour différents NFT mais voilà ça va être un peu un peu fragmenté et après il y a les plateformes qui ont un peu leur propre logique j'ai envie de dire du style foundation où c'est des enchères sur des oeuvres one-one la foundation c'est un peu plus select je crois qu'il y a makers place aussi mais vous inquiétez pas pour ceux qui disent dans le chat qu'ils ne comprennent pas on a vu des géants tomber en crypto très vite ça fait littéralement un an qu'on leur dit à OpenSeek avec un mépris pareil tout ce qu'on sait c'est qu'ils vont tomber mais on ne sait pas encore quand là maintenant au stade qu'on a passé avec les révélations sur les terms of service et tout ça plus le fait que les gars ils sont quand même un peu touchés sur les L2 et les sidechains et tout ça en gros il y a quoi il y a Polygon mais c'est en mode s'ils aiment bien ta tête tu peux mettre des NFT là-bas mais sinon tu ne peux pas en mettre donc encore super pour un truc qui démocratise les NFT voilà à priori je pense qu'ils vont se faire bouffer par les flancs tout simplement ils vont garder le marché main net encore pendant quelques mois peut-être même un peu plus mais ils vont se faire bouffer par les flancs sur les sidechains que ce soit Immutabolix ou des choses comme ça ils vont être à la ramasse comme ils l'ont prouvé à réagir là-dessus et donc progressivement les flancs vont bouffer sur le centre de toute façon les NFT à terme ça va plutôt finir sur trader sur des sidechains je pense sur des roll-up potentiellement des sidechains aussi en gros des layers de scaling et à part les plus canoniques on va dire ils ne seront pas trader sur main net mais voilà moi c'est ma taise à moi peut-être que je projette un peu de aussi j'aimerais qu'une compagnie telle ne soit pas l'étendard par angon du NFT parce que voilà j'aimerais plutôt que ça soit un projet un peu plus communautaire un peu plus propre un peu plus transparent un peu plus dans l'échange et dans la collaboration voilà je ne sais pas toi Didi on finit sur un bon sur OpenC mais en vrai il n'y a pas d'autre chose à faire sur un projet pareil pour l'instant c'est vrai qu'ils ont un peu le monopole mais il y a moyen que ça change facilement surtout qu'ils n'ont pas de token donc s'ils ne veulent pas en faire c'est vite c'est largement facile pour quelqu'un qui veut l'effort mais je commence à me demander si en fait on n'est pas de façon et là on rentre bienvenue dans ma tête et dans mes théories mais si on n'est pas dans un cas classique de capture par les VCs qui font NAWAC c'est à dire les gars ils ont levé des fonds ils ont fait des gros volumes ils sont contents ils ont onboardé plein de gens et maintenant les mecs de l'autre côté ils essaient de les pousser vers un modèle complètement débile parce qu'ils veulent maximiser le retour tu vois ce que je veux dire me demande si c'est pas ça le scénario sur OpenC sur Zapper sur d'autres trucs qui sont en train de se perdre en route non c'est pas faux parce que c'est pas rare des projets qui se perdent en route comme ça après les lever c'est vrai que si en plus quelqu'un lance un fair launch et te fait une attaque vampire sur les utilisateurs d'OpenC ça peut aller extrêmement vite vous n'avez pas idée d'à quel point ça peut se faire mais on peut voir une plateforme qui allait au bout d'un mois process disons la moitié du volume OpenC actuel ça me ferait même pas déliré ça me prendrait très haut en tout cas il y avait un projet qui avait essayé de faire ça mais au final ils ont fait n'importe quoi dans leur distribution et au final ils ont modifié les termes de leur airdrop rétroactif qu'ils voulaient faire et c'est Infinity je crois que ça s'appelle ah oui Infinity XYZ mais là c'était vraiment un fort chloé fort les gars ils avaient gardé le contrat OpenC sur front et tout ça ils avaient juste je ne sais plus si ils avaient enlevé le frais non ils ne pouvaient pas enlever le frais du coup ils avaient juste rajouté leur frais en plus de l'infra existante c'était de la pure macaquerie c'est ça en plus ils t'ont dit du jour au lendemain tu fais plus de volume que ce qu'on t'a demandé et tu auras moins de tokens ah ouais et puis tout le monde a wash trade pour faire ses tokens qui au final ne valent rien j'imagine je ne sais même pas un concept un peu faible c'était pas et non pour Zapper je dis juste ça par rapport regardez le dernier live avec Jean Brasse on en a parlé par rapport au fait de se perdre en route sur le sens des priorités à notre sens à nous en tout cas nous l'utilisation qu'on avait de Zapper on n'est plus aussi heureux qu'on l'était il y a 6 mois où il y a 6 mois on savait qu'on mettait un wallet dans Zapper on trouvait toutes nos fermes en 2 secondes et tous nos yields maintenant le produit pour faire ça il ne s'appelle plus Zapper il s'appelle Debunk et ça depuis à peu près 6 mois et ça c'est factuel alors après le reste c'est à vous de voir pourquoi comment qu'est-ce qui se passe c'est une autre approche ils sont plutôt le fin mot de l'histoire c'est quoi ? c'est que Debunk ils assument d'internaliser les intégrations ils chient plein d'intégrations tout le temps côté Zapper je ne suis pas sûr exactement comment ça se passe mais déjà vous devez faire une danse avec leur système de vote pour aller s'il vous plaît rajouter le support pour tel truc grattez sans upvote une fois que vous avez sans upvote vous n'avez même pas une garantie qu'ils vont l'implémenter donc le truc est absolument fabuleux pour frustrer les gens et en plus totalement inefficace en termes de combien de temps il leur faut pour ajouter une farbe qui vient de sortir donc voilà c'est l'idée et je crois que on va s'arrêter là donc si vous voulez lancer un concurrent à OpenSea sachez que vous avez de très nombreuses personnes dans la communauté qui ne demandent qu'à voir ça arriver un concurrent sérieux pas un truc à la con je pense que vous aurez un support énorme spontané juste par vertu de proposer un modèle plus efficace et moins prédateur qu'OpenSea après je ne sais pas s'il n'y a pas un souci enfin un souci que justement OpenSea ne sont pas forkables facilement je crois parce que sinon ça serait déjà arrivé il me semble que j'avais entendu ça quelque part que justement tu ne peux pas les fork comme tu veux il n'y a pas tout qui est en soi ils ont dû garder un peu mais bon ce n'est pas bien compliqué de gérer des NFT permettre du bid du buy now c'est plus au niveau de l'interface qu'il y a du taf mais honnêtement tu as vu l'interface d'OpenSea ce n'est pas non plus un truc de compète par rapport aux moyens soyons brutales on est d'accord là on parle de teams qui sont fundés à hauteur minimum de 10 millions de dollars par mois mais ça c'est une estimation extrêmement conservative donc partez du principe que ces gars-là enfin pour Zappers un peu moins mais pour OpenSea c'est sûr et certain genre littéralement on va faire un mois simple mettons qu'ils font un milliard de volume ok ça veut dire 25 millions dans leur poche sur ce mois-ci 25 millions sachant qu'ils ont vu des mois 2-3 milliards de volume donc en fait ils ont vu des mois pas loin de 100 millions de dollars de frais les gars ils ne sont pas capables de shipper un site correct enfin il est à peu près correct mais il a plein de problèmes il est lent ils font facilement il aura fallu des éternités pour ajouter des filtres basiques sur les offres et ainsi de suite donc voilà c'est plus ce côté-là si vous voulez à un moment donné il faut si tu veux faire le Kekos à charger 2,5% de frais sur les swaps mais qu'après tu as une expérience de ouf un support de ouf tu es ultra dispo tu promulées NFT partout tu apprends aux gens à faire des NFT à la rigueur pourquoi pas mais si tu viens charger 2,5% et que tu fais le service minimum on t'appelle pour ce que tu es un parasite et je crois que je m'arrête ça va être le petit mot de la fin du coup comment dire on se retrouve nous mardi prochain pour un live DeFi et je vais peut-être essayer si je ne suis pas trop pris mais ça m'a l'air compliqué de vous faire un live NFT le fameux live en fait la discussion que j'ai fait à DeFi France mais qui n'a pas pu être totalement enregistré probablement plus élaboré donc voilà suivez-moi sur Twitter si vous voulez savoir quand ça aura lieu ça ne devrait pas trop tarder et merci à toi Didi d'être venu cette semaine c'était un plaisir j'ai l'impression que j'ai beaucoup balbalaté en dehors de Bifi hélas mais je ne sais pas j'étais peut-être un peu chargé aujourd'hui c'était un bon live on a fait un bon programme je trouve non ça va c'est vrai que c'était bien équilibré j'aime bien cette petite promedade dans les L2 et dans les côté ZK aussi pour montrer un peu ce qui se passe et avec même des petites démos en live ce fameux swap sur Curve et comme d'hab replay sur Youtube dans les prochains jours en attendant sur Twitch il reste sur Twitch pendant deux semaines je crois donc vous avez de quoi faire voilà si vous avez des questions sur Bifi ou quoi vous pouvez me les envoyer sur Discord il n'y a aucun souci et c'est Didi Moon 1 sur Twitter c'est ça ? sur Twitter Didi Moon 1 donc D-I-D-I Moon comme la lune 1 sur Twitter voilà merci à vous tous allez bonne soirée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501